Et bonjour à tous, bonjour Alda, bonjour Dino, bonjour à tous. Donc Dino va vous présenter un run de Metroid Prime 100%, donc il va falloir aller chercher tous les objets, toutes les extensions de missiles, les réserves de vie, toutes ces choses-là, avec moult glitchs, quelques passages vont être un peu funky. Donc Metroid Prime a un jeu sorti en 2002, Dinopony va utiliser la version américaine parce qu'elle permet de faire plus de glitchs, plus de tricks. Donc à très bientôt, on va pouvoir commencer. Alors je ne vous entends pas si jamais... Donc je ne sais pas quand on va pouvoir... Je ne sais pas si la régie peut mettre le son des commentateurs. Ça devrait retarder. Ok. C'est bon, je crois que je t'entends. Tu m'entends ? Ouais. Ok. Oui, donc tu disais ce que GameCube 1, mais là il run sur Wii, du coup, pour les temps de chargement notamment. On utilise la Wii et c'est vraiment la version américaine qui est la plus optimum pour le speedrun, parce qu'elle permet de faire des tricks qui ne sont pas possibles dans la version européenne. Donc on va pouvoir voir moult tricks, moult OB comme on l'a promis auparavant. Et ça va être très très lourd. Es-tu prêt, Dino ? Espérons-le que ça va être totalement lourd. Oui, je suis prêt. Eh bien, on va pouvoir faire un décompte tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, let's go ! Donc voilà, Metroid Prime, sorti en 2002, développé par l'être studio en collaboration avec Nintendo, où on incarne Samu Saran, chasseuse de primes qui intercepte un signal de détresse et qui va voir donc une frégate pirate, les fameux pirates de l'espace. L'histoire est censée se passer entre Metroid et Metroid 2. C'est une sous-série, on va dire, Prime. C'est canon, mais c'est quand même un peu mis à côté. C'est très fort avec des gros dashs sur le vaisseau. Quand on lock un adversaire ou un point de scan, on peut tourner autour en sautant. Et si on relâche parfaitement le stick au bon moment et la gâchette L, on exécute des dashs. Et là, ça allait très très vite dès le début. Dino, il a le dash sur le vaisseau pour enchaîner directement. La frégate qui est un peu la phase tuto de Metroid Prime, c'est même carrément la phase tuto. Là, vous voyez, Press Hold, c'est là qu'on apprend à jouer au jeu tout simplement. Et Dino Pony, qui lui, connaît déjà très très bien, donc il va aller très très vite sur cette frégate. Donc on a plusieurs méthodes de déplacement rapide dans le jeu. Donc les scans dash, les logs dash. Ici, on va reculer pour ne pas déclencher la cinématique de l'ascenseur. Sinon, il y a une petite cinématique qui s'enclenche et ça fait perdre quelques précieuses secondes. On va avoir tout ce qui est L-Jump, R-Jump, Negato Jump, Money Up. Il y a énormément de façons de se déplacer dans ce jeu. C'est aussi ce qui fait qu'il est très apprécié. Parce qu'il y a une grosse diversité dans les tris, une grosse diversité dans les façons de se déplacer. Il est très apprécié par les runners. Quand on maîtrise les déplacements, c'est vraiment très plaisant à jouer. Très très gratifiant. Et là, on va faire ce qu'on appelle un Codillage. On va se mettre en morph ici. On va poser deux bombes. On va venir se caler ici et on va sauter à un moment précis. Le jeu va nous recaler et on peut sauter pour skipper la salle. On a skimé toute la salle. On vient de gratter 10-15 secondes comme ça. C'est une petite optie assez appréciable le Codillage. C'est assez sympa à réaliser. Mais quelquefois, ça ne passe pas. Là, c'était parfaitement exécuté. La frégate, il va y avoir le Codillage en petit trick intéressant. Et surtout, on va avoir la frégate wallcrawl. Un OOB dès le début du jeu. Ça va être le premier obstacle de la run. Avant ça, on va avoir un petit boss fight. Accrochez-vous bien, ça va être très rapide. D'abord, on sauvegarde. Un petit sauvegarde de sécurité. Oui, pour le frégate wallcrawl qui a des chances de sublock. Donc, tant qu'à faire. Plutôt que de revoir tout le début de la run, autant recommencer ici. Si jamais ça coince, mais ça va marcher. Je n'en doute pas. Donc voilà, on va arriver sur le boss parasite queen qui est un tuto bien fait. Notamment parce que ça vous incite à scanner l'ennemi pour trouver son point faible qui est la tête. Et en fait, quand on vise la tête, on fait plus de dégâts au boss. C'est pour ça que Dino a visé en priorité la tête et ensuite a broué les missiles dans le reste du corps. Rapid fire missile utilisé par Dino Kony qui permet de tuer très rapidement le parasite queen. Et une fois n'est pas coutume, l'escape se fait au début du jeu. Donc voilà, le petit chrono qui met la pression qui va apparaître. Petite série de Helljump pour monter ces petites plateformes. On scanne instantanément. On shoot bien évidemment les ventilateurs pour la chance. Manipulation de ranger, évidemment. Bien sûr. Non, pas du tout. C'est seulement pour patienter. Et là, ça va être le début du premier gros mur de la run, c'est-à-dire l'OEB de la frégate. On va se caler dans le coin à gauche, on va avancer tout droit vers le mur et à un moment, on va rester fixe. Et Dino va morphe pour passer derrière le mur en inclinant le stick en haut à droite. Toujours des setups à exécuter. Donc ça, c'est l'entrée dans le secret world. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est naviguer out of bounds. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que le jeu devient complètement différent. C'est presque un jeu dans le jeu. Donc là, il va y avoir tout un tas de nouvelles règles qui sont complètement différentes. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est remonter sur le platform. Oh non, c'est coup dur, ça. On recharge, c'est pas grave. Donc en fait, les mouvements OEB sont assez compliqués dans le jeu parce qu'on peut facilement se coincer sur le toit des salles, comme on vient de le voir. Et il faut marcher du coup sur les bordures, sur les edges en anglais, sur les arêtes des boîtes des salles pour pouvoir avoir ne serait-ce que le droit de marcher. Et quand on se coince, on est obligé de se déplacer à coups de bombes de morgoles, comme je viens d'essayer de le faire. Le problème, c'est que j'ai fait des petits à-coups au début et après, j'ai voulu faire un coup un peu plus franc. Mais le problème, c'est que je suis tombé. Et lorsqu'on tombe, il faut attendre très longtemps avant de pouvoir remonter. On peut techniquement remonter, mais dans cette OEB, en l'occurrence, c'est compliqué puisqu'on a un timer en bas de l'écran qui fait que si on arrive au bout, on meurt. Donc on ne peut pas trop attendre non plus. Et puis tant qu'à faire, autant vous montrer ça proprement. Mais les teammates prennent en compte ce genre de déconvenu, donc ça devrait aller. Tout est prévu. Après, si je la rate deux fois, malheureusement, je pense que j'opterais pour la strat in-bounds, mais ce serait un peu dommage. On va revoir l'arène parasite du coup. Alors, il faut faire un missile de nouveau. Normalement, on ne peut pas tirer les missiles aussi vite dans le jeu de base. Il utilise une technique avec le C-stick qui permet de faire croire au jeu qu'il veut forcer sur le rayon. En fait, s'il spam migraie en même temps, du coup, comme le jeu croit qu'on repasse au rayon, il fait missile, mi-rayon, missile, rayon, très très vite. Ça fait que du coup, il peut spammer les missiles très très rapidement. Allez, de nouveau les petits L-jumps pour monter. De nouveau l'ascenseur. Allez, on va bientôt arriver sur le O-B. Vous pouvez l'encourager. Oui, donnez le courage. C'est des mouvements extrêmement précis. Maintenant, il faut venir sur l'arête de la salle ici. Presque sur l'arête. C'est bon. Parfait. C'est toujours pas fini, mais ça va un peu mieux. Ça, c'est la première partie, comme on l'a dit. Maintenant, il faut naviguer dans le Out of Bounds. C'est très, très compliqué. C'est très exigeant. On peut se bloquer n'importe où. Si on n'est pas sur des standables, il faut connaître les standables partout. Là, ce que vient de faire Dino Pony, c'est qu'il vient tout simplement de toucher le trigger qui permet de charger la salle suivante. S'il ne le touche pas, il ne peut juste pas continuer à jouer. Et là, il va falloir remonter cette pièce et on va exécuter un wall crawl. Donc là, Dino Pony cherche l'angle de la salle. En fait, chaque salle est dans une boîte. Et pour pouvoir remonter, il faut se mettre au bord de la boîte. Parce que si vous n'êtes pas sur l'arête, vous ne pouvez pas exécuter ce que fait Dino Pony, c'est-à-dire des wall crawl. Chaque saut qu'exécute Dino Pony est à trois frames près. Sinon, il n'a pas le droit de sauter. C'est extrêmement précis. Et là, il est monté très, très vite. On peut le féliciter parce que c'était vraiment difficile. Il a exécuté huit sauts d'affilée alors qu'il avait à chaque fois trois frames pour réussir. Ça s'est très, très bien passé. Pour donner une idée, ce qui est souvent utilisé comme référence, c'est que trois frames, c'est un frame perfect dans Ocarina of Time. C'est ce qui est souvent mentionné en commentaire. On s'est coincé à un endroit un peu désagréable. Il vient d'effectuer huit frames parfaits d'affilée. Ça ne veut pas retransitionner. C'est bon, OK. Parce qu'on voit sur la mini-map en haut à droite quand on est dans la salle ou pas. Quand on se déplace en O.B., on n'est pas forcément dans la salle dans laquelle on est censé être. Et pour ça, il faut se référer à la mini-map qui vient nous indiquer si on est bien dans la salle. Très important. Qu'on veut. Là, ce que Dino va faire, c'est, il va charger la salle suivante, se mettre dans la salle. Alors, cette salle, c'est celle d'après, il me semble. Ouais, celle-là. Donc là, la salle est chargée. On a le petit message. Il va faire en sorte que la salle charge autour de lui. Voilà, c'est parfait. Très bien joué. Et c'est la fin de l'Out of B. Le premier Out of B du jeu. Alors, normalement, dans la frégate, on est censé perdre son équipement. Donc ça, normalement, quand vous jouez au jeu de manière normale, vous ne verrez jamais Samus avec cette armure dans cette cinématique. Ça n'existe pas. Malheureusement, le jeu a été bien prévu. Quand on arrive sur la planète, on perd quand même l'équipement. Donc, bon. Alors, tout, on est recherché. Tandis qu'on a vu Ridley, qu'on était censé voir dans la frégate, mais on ne l'a pas vu parce qu'on est partis en E.V. Et donc, on va le pourchasser sur la planète Talon 4. Donc, c'est un peu le... C'est l'or du jeu. On va le pourchasser Ridley. Ridley qui n'est pas le Ridley originel. Oui, c'est Meta Ridley. C'est Meta Ridley. La précision est importante. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de Ridley dans la série. Il y a Meta, Mecha, etc. Cloné moult fois. Et donc là, on va commencer avec un SJF. Parfait. Space Jump First. Cette série de Dash sert à aller chercher les Space Jump Boots qui permettent d'effectuer des doubles sauts qui ont été placés par hasard, bien sûr. Oui, juste derrière le vaisseau. C'est après le point de départ. Donc là, normalement, c'est un objet que vous arrivez à peu près à obtenir au milieu de partie, je dirais, normalement. Oui. Là, le Xenopony peut déjà... Le tiers du jeu. Le tiers du jeu. Ça me paraît correct. Du coup, on peut faire des doubles sauts. Donc on va se déplacer beaucoup plus rapidement. On va pouvoir faire des sauts qu'on ne peut pas faire normalement dans le jeu quand on est à cet endroit-là. Donc ça va être très pratique, notamment pour aller chercher les premiers missiles. Ce n'est pas à l'endroit où on va aller chercher normalement. Les Space Jump Boots sont vraiment extrêmement fortes. Elles trivialisent beaucoup de leur ligame, parce qu'en fait, on n'est pas censé avoir le double saut et c'est tellement fort d'avoir le double saut que ça change vraiment la donne de pouvoir le récupérer dès le début. et ça permet notamment de prolonger les dash et donc de gagner encore plus de vitesse, enfin de plein de choses. Un magnifique dash qui permet d'aller directement sur la porte. Il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser sur Metroid Prime, c'est que ce n'est pas le fait de toucher la porte qui fait que ça charge la salle suivante, c'est de toucher le load trigger. Donc ce qu'il faut faire en priorité quand on entre dans une salle, c'est très vite atteindre le load trigger pour que la salle suivante charge le plus vite possible. Techniquement, le jeu ne va charger que deux ou trois salles maximum dans la mémoire du jeu, dans la mémoire de la console. Et s'il y a un gros risque de crash. C'est pour ça qu'on n'a que des successions de couloirs et de grandes zones pour pouvoir avoir, pour laisser à la console le temps de charger les grandes salles. Donc la Morph Ball, on le présente dans tous les jeux Metroid qui va être extrêmement utile comme d'habitude. Là, on a fait des beaux scandals pour éviter le trigger du boss. Tout à fait. Ne serait-ce que dans ce couloir pour aller plus vite, la Morph Ball est très intéressante. Je ne crois pas qu'on a expliqué les modalités du dash, mais pour réaliser un dash, c'est loin d'être évident. C'est parce qu'on les enchaîne et c'est un peu quand on a l'habitude de jouer, c'est un peu une seconde nature en quelque sorte. Mais un dash doit être réalisé en appuyant, en faisant si possible un appui frame perfect sur B pour faire un saut le plus haut possible. Ça, c'est ce qui va déterminer principalement la hauteur du dash. Et ensuite, il va y avoir un appui de gâchette et un relâchement de gâchette. Et ce relâchement de gâchette doit être dans une fenêtre de frame assez serrée. Il me semble que c'est 7 frames pour l'optimiser. Exactement. En fait, 7 frames, c'est le minimum. Si vous faites 6 frames, il n'y a pas du tout de dash. Et si vous faites 7 frames, c'est le dash parfait. Et après, plus vous retardez le relâchement de cette gâchette, plus le dash va être mou. Et donc, il y a tout un spectre de qualité de dash que vous pouvez avoir en fonction de... C'est vraiment cette différence entre les qualités de dash qui va faire un gros runner d'un runner plus modeste. Et c'est aussi ça qui va donner tout le sel à Metroid Prime en termes de speedrun. C'est vraiment ces dash qui vont permettre de donner toute la vie au speedrun qui le rendent vraiment agréable. Voilà, des sales énigmes comme on aime dans les Metroid. On va scanner plusieurs points et le point final pourra accéder au charge beam. Et voilà, le charge beam qui est récupéré par d'inopony. Charge beam qui a la particularité d'attirer des objets à toi. Par exemple, si tu as des drops de vie ou de missiles, tu peux récupérer, tu peux charger ton beam qui s'attire à toi et les récupérer plus rapidement. Charge beam qui combiné à des missiles fait les combos. On pourra y le voir plus tard. Combo plus ou moins utile. qui monte à cette salle d'une manière très rapide en utilisant des petites plateformes sur le côté. C'était très bien exécuté. On va arriver au meilleur mini-boss ou boss du jeu, vous appelez ça comme vous voulez. Un boss très apprécié en speedrun. C'est un régal. Vraiment, à chaque fois qu'on l'affronte, c'est un vrai plaisir. Un boss design de qualité. D'ailleurs, ce boss est tellement inintéressant que je pense qu'on va l'ignorer et on va laisser les dons. Oui. S'il y a des dons à annoncer, on pourrait... Eh bien oui, bien sûr, on peut vous lire quelques dons, surtout que là, il y a un véritable engouement pour aller chercher le fameux tasse du chapitre 9 de Céleste qui a été annoncé pour 20 000 euros de défi. On partira là-dessus. Donc on a Rilou qui donne 174 euros. GG à tous pour cet évente de fou. Un bonheur à chaque fois. On a aussi Claude Tilde. Merci à tous. Vive les bénévoles qui nous donnent 100 balles. Merci beaucoup. Oui. Sonshani qui donne 100 euros également. Donnez les bourres. Bravo à tous les runners, commentateurs, ambianceurs, Orga et Jean de Lombre. Un don de 100 euros également de Kivom. Le rap des granules me rappelle à propos Tarnak qu'il y a bien longtemps j'ai donné 100 balles à l'Auston Fest en échange de l'engagement du Zul à finir le montage du Spoil. Quelqu'un peut faire passer le message à Rémia que j'attends toujours. Merci à toutes et à tous pour ce week-end. Go fast. Bigé, du crime. Allez voter. Aïe, aïe, aïe. On a eu tout. Merci pour les 200 balles pour les médecins. Ludovitor, 100 balles pour Elédon et go pour ce magnifique jeu qui est Céleste. Mais bien sûr, merci à Mb et tout le staff pour cet éventail de qualité. C'est vrai que j'ai été rejoint par Chacha Max. Bonsoir. Il m'est parti. Chacha Max m'a rejoint pour Metroid Prime. Et on a tout cet engouement de dons. On a aussi Grazil, 100 balles. Merci à toute la team. Orga Runner. Bien sûr, le vieux monsieur est médecin du monde. C'est ça. Plusieurs dons de 100 euros de Oh Non qui est pour toi aussi. Tu as donné 100 euros qui dit GG à tous et merci. Laia, c'est 100 euros aussi. Des bisous. Lucas, 100 euros. Apparemment, il faut donner pour remplir un incentive caché. Trois points d'interrogation. Exactement. C'était tout à l'heure quand on teasait l'incentive. Mais là, elle est bien en cours. Vous pouvez la trouver facilement. Et enfin, j'en dis un dernier. Mombonanza. Quel plaisir d'avoir vu Tato au Tibet se faire détruire 25 minutes en hard. Une belle revanche sur un trauma d'enfance. GG à tous et à toutes. Vous êtes beaux. 100 balles qui n'iront pas en banquier mais un médecin du monde. Et pour le tasse céleste, des bisous. Et voilà, on vous laisse avec la Morph Ball. Merci bien. Donc ce poste qui a été ultra RNG. En gros, il y a un écart d'environ 20 secondes entre la meilleure RNG et la meilleure RNG sur ce boss qui est le drone incinérateur. Et là, on a eu une RNG assez moyenne. Petit surnom de ce boss qui est Zoïd. En hommage au lead développeur de Metroid Prime. Les Morph Ball bombes qui vont permettre de remonter avec la Morph Ball, ce genre de petit tunnel par exemple. Ça permet de sauter tout simplement en Morph Ball. et ça permet de détruire tout un tas de structures qui ne sont pas destructibles autrement. Activer des mécanismes aussi. Activer des mécanismes tout à fait. Et là, ça approche d'un gros morceau. J'allais en parler justement. On va faire une petite sauvegarde. Ouais. Vaut mieux. Donc nouvelle OOB du BBF qui est assez connu. C'est pour Ice Beam before Flagra parce qu'en fait on va sortir des limites du jeu pour essayer d'atteindre un objet qu'on est censé avoir beaucoup plus tard qui est l'Ice Beam, le rayon de glace et qui va nous permettre encore une fois de router très différemment et de grandement en gagner du temps. Merci pour les encouragements. C'est le début du Secret World. Donc là, on va exécuter un slope jump ou un ghetto jump comme l'appelle la communauté. On utilise cette petite pente sur le sol. En fait, le sol, il a des aspérités un petit peu partout dans Metroid Prime et quand on saute dessus en fait, voilà, très bien, très bien joué. Quand on saute dessus, ça permet tout simplement de gagner en hauteur et de faire des sauts qui normalement ne sont pas, atteindre des hauteurs qu'on ne peut pas atteindre normalement si on fait des sauts normaux. Et du coup là, le technique est complètement out of bones donc il va naviguer dans les ruines pour essayer d'atteindre le rayon de glace qui plus tard sera vraiment précieux pour éviter beaucoup de backtrack. On se met au niveau des portes pour charger la salle suivante. Voilà, il faut revenir sur l'arrêt de la salle trop loin. Malheureusement. Alors ça, ça arrive très rarement. Quelquefois, la Morph Ball, quand elle se coince d'un plafond et qu'elle décolle ensuite, ça fait des choses un peu dingues et elle décolle quelquefois beaucoup plus vite que ce qu'elle est censée faire. C'est assez rare, mais voilà, vu qu'on est en marathon, il fallait... La Dinopony est obligée de re-wallcrawl. C'est moins désagréable que la première fois parce que maintenant, il peut sauter deux fois. Ce qui fait que s'il réussit l'un des sauts sur trois frames dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce que Dinopony est en train d'essayer de faire. Ça coince un peu. Au moins, il peut sauter deux fois contrairement à tout à l'heure où il a fait un seul saut. Effectivement, la particularité des Atavons, c'est que quand on se coince, la seule façon de se décoincer, c'est de se mettre en Morph, en Morph Ball, et de faire une bombe pour se décoller et se remettre sur un Standable. Donc là, on retour ici. On est en retour, on revient sur le chemin classique. C'est des mouvements vraiment très précis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer en Out of Bounds. Donc là, Dinopony, il charge la salle suivante, il vérifie, c'est pour ça qu'il tire, il vérifie que la salle suivante est bien chargée. Là, on va décharger la salle d'avant. On a des triggers pour charger la salle suivante, décharger celle d'avant. Ça nécessite une connaissance pour savoir où sont les triggers. Les mouvements Out of Bounds en Metroid Prime sont très compliqués. Là, on voit qu'il navigue très très vite. Bien joué. Ça continue, du coup. C'est un Out of Bounds assez long pour aller chercher la salle à traverser. On voit que Dino s'en sort très bien pour l'instant. Là, ça l'a chargé. Tout va bien. Des fois, s'il peut y avoir des soucis de chargement de salle, on peut atterrir un peu dans le mur et être coincé. Là, c'est un Soft Lock. Ce que Dino Pony va essayer de faire, c'est de faire parfaitement exécuter. C'est une salle qui est très difficile à charger parce qu'en fait, il y a un trigger qu'il ne faut pas toucher et Dino l'a esquivé, ce qui permet qu'il s'en sorte. Tout à fait. C'est très bien fait. Petit couac au début, mais globalement, c'était un bon IPBF. Très bien récupéré. Et on récupère les... Et voilà, le rayon de glace qui ouvre les portes blanches. Permet de geler les ennemis, notamment, pouvoir marcher dessus. Donc maintenant, Dino Pony va revenir sur ses pas, utiliser son Ice Beam pour faire quelques checks. Il va partir pour affronter le premier gros boss du jeu. On a ce qu'on appelle des boss majeurs et des boss mineurs. La grave premier boss majeur, ça va aller très vite parce qu'avec les bots de saut, le double saut, on va pouvoir effectuer des dashs qui vont faire... On va un petit peu arnaquer le jeu et en fait, on va trouver des points où on va pouvoir infliger des dégâts au boss qui normalement ne sont pas censés exister. Donc on va pouvoir voir ça. Mais d'abord, il faut venir à bout de ce fantôme qui est très pénible. Alors on va essayer de le stun lock comme ça pour l'enchaîner. C'est le stun lock effectué par Dino Pony qui permet d'enchaîner le fantôme. Ça devrait être bon au prochain tir, je pense. Donc là, il va directement se diriger vers l'interrupteur et quand il va tuer le fantôme, en fait, il y a une cutscene qui va se déclencher et Dino va en activer une autre en même temps. Du coup, c'est ce qu'on appelle un cutscene overlap. Aïe, 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 aïe. Du coup, en plus, c'est marrant parce que tout le setup était très bien fait et à la toute fin, je n'ai pas réussi à rentrer dans le slot à temps pendant que la cutscene se déclenchait. Donc on va devoir faire une back-up pour grimper et du coup, se faire recir les deux cutscenes indépendamment. Mais oui, en effet, on peut superposer des cutscenes et on va le faire à pas mal d'autres moments dans la run. Donc il y aura l'occasion d'en voir d'autres qui, je l'espère, marcheront mieux que celui-là. Et c'est vraiment un bon gain de temps, même si la plupart des runners jouent IGT. Donc ils jouent en in-game time et ce temps dans le cutscene n'est pas compté. Mais personnellement, je joue plutôt pour le RTA, donc le vrai le read time, le time attack. Donc le vrai temps, en fait, du point A au point Z. ça sauve énormément de temps à RTA. Donc là, on va pouvoir revenir sur nos pas et affronter le boss flagra dont on vous parlait. Cette salle, on y reviendra plus tard parce qu'il y aura obligatoirement un artefact à venir chercher une fois qu'on aura le rayon de plasma. Donc c'était le slot rouge que vous avez pu observer en haut. Un petit dash pour traverser cette salle et elle est directement ça fait un gain de temps fou les dash de pouvoir traverser une salle et arriver pile poil à l'endroit où on veut. Un petit opponent qui profite de revenir ici pour chercher une nouvelle énergie tank donc la vie du jeu. Ça lui donne 100 PV de plus ce qui est très appréciable en début de partie. Ça permet d'être plus serein. On verra vers la fin que c'est très utile d'avoir pas mal de vie. Oui. On y reviendra. On va se balader dans les ruines on va aller voir le boss qu'on est censé aller affronter. Unopony qui se met sur cette angle pour préparer ce dash qui est magnifiquement exécuté et qui atteint directement la porte une fois de plus. Il y a énormément de salles qui sont complètement ignorées grâce à des dash millimétrés comme ce que vient de faire encore une fois d'unopony et ça permet vraiment d'accélérer le jeu de manière incroyable. Unopony qui vient chercher un nouvel item. Et maintenant direction Flagra. Alors à savoir qu'on va préférer se laisser tomber en Morph Ball parce qu'on va tomber plus vite que si on est en forme humaine on va dire. Donc ça fait un petit gain de temps. Toujours les petites optimisations qui font les grandes avancées dans les pipis notamment. Alors normalement cette salle quand on la monte la première fois déjà il fait beaucoup plus luminos parce qu'il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme. En plus de ça on est censé scanner quatre points qui ouvre cette porte contre laquelle se trouve Dino Pony. Grâce à des bons jumps très très bien placés et sur First Cry très bien fait on va pouvoir sauter par dessus. Un petit instant on Morph quand la caméra n'arrive pas à avoir la bull morphing on n'a pas l'animation de transition de bull morphing vers Samus. Un petit gain de temps d'une ou deux secondes. Et voilà qu'on arrive à Flagra. Raison pour laquelle Dino Pony a lâché quelques missiles c'est parce qu'il a envie que pendant le boss il y ait des drops pour pouvoir scan dash dessus ce qui permettra d'atteindre les points dont je vous parlais tout à l'heure les points à détruire beaucoup plus rapidement. Donc le boss normalement on enlève les lampes UV qui la nourrissent et on va taper ces petits points avec la bull morphing pour lui faire des dégâts et ceci quatre fois avec à chaque fois une lampe en plus. Sauf que comme on a les space jumps on va pouvoir arnaquer le jeu et en fait la boîte de collision de l'interrupteur de bull morphing dépasse un petit peu et du coup si on arrive sur le bord Ah ! C'était le lead drop dont je vous parlais tout à l'heure et du coup Dino Pony pas grave il y a une backup il va tout simplement sauter avec les space jumps boots se mettre ici et voilà Alors on a moyen d'atteindre la boîte de collision d'ici donc on va faire ça trois fois et ça économise toute la phase où il faut viser péniblement les lampes et donc on voit flagras confuse parce qu'elle n'est pas censée être dans cette animation d'attaque elle est censée rétrécir et regrandir au fur et à mesure sauf que là elle essaye de nous toucher les cinématiques sont complètement plantées du coup et là c'est reparti on se met ici on saute et hop on enchaîne donc c'est en quatre phases à chaque fois normalement dans le jeu de base on est censé détruire une lampe supplémentaire là bon on a bien compris on pouvait arnaquer le jeu de cette façon c'est un peu bugué c'est légèrement planté donc le dernier interrupteur on va essayer de bait flagras en faisant deux dash d'affilée et on a vu qu'elle s'est décalée vers la gauche et c'est parfait un sécateur est mort bravo c'est dommage d'avoir raté le premier dash mais c'est comme ça c'est pas évident de contourner les pétales de la fleur et pour ça on doit faire des bends donc c'est à dire on doit maintenir des directions pendant qu'on dash de manière à faire des déviations en avant en arrière faire des courbes trajectoires courbées avec le dash parce que de base un dash part de manière rectiligne sur la gauche ou la droite mais vous pouvez en fait être assez créatif en rajoutant des directions une fois que le dash est démarré voilà donc on va récupérer l'iconique VariaSuit avec une magnifique typose une cutscene assez longue on pourrait peut-être en profiter pour oui jusqu'au magmore on va pouvoir lire quelques dons yes du coup qu'on a quelques dons et en plus on a des dédicaces parce qu'on en profite également pour passer vos dédicaces on a un don de 50 euros qui nous dit GG Dino Bruni Pixel et Isou sont trop fiers de toi voilà donc 50 euros de Isoline Azoukiro qui donne 50 euros et qui nous dit let's go Dinopodi que la Kezak soit avec toi pour cette run facile on avait aussi Tantrice 200 euros merci MV surtout merci Médecins du Monde pour tout ce que vous faites Boudin d'Amour 111 euros gros GG super runner et Caster quel plaisir et Dr John Tech s'emballe aussi qui nous disait bourrez les dons Crystalis qui donne 50 euros qui dit la Commu veut le tasse de Farewell et la Commu aura le tasse de Farewell ah bah là on espère vous êtes à 6666 que des 6 bravo 666 euros sur 20 000 donc encore un petit effort à faire vous avez tout Metroid Prime mais on bouge Nast qui donne 10 euros qui dit pour Metroid Prime 4 on ne sait pas encore peut-être un jour un jour on l'espère en même temps que Silsong pourquoi pas GG à tous pour cet événement encore exceptionnel cette année la run de Link's Awakening était bien trop drôle à regarder plus petit que 3 voilà parfait pour la fin de l'ascenseur incroyable nickel merci beaucoup et donc nouvelle région nouvelle région qu'on peut accéder grâce à la Varia Suite qui nous protège des dégâts de chaleur des dégâts de chaleur qu'on a que dans que dans les cavernes de Magmor qui est un thème très connu un banger un petit bulli par les petits ennemis très beau dash qui a été courbé de manière à apprécier la courbure de la salle c'est magnifiquement fait ici deux missiles pour péter le rocher et accéder à l'artifact c'est le clin des il me semble que Dino récupère oui c'est le premier il y en a 12 il y en a 12 au total aller chercher à côté du vaisseau en fait on a une salle qui s'appelle l'artifact temple où on nous dit pour accéder à la fin du jeu il va falloir que tu trouves 12 artefacts et on va te donner des indices il va donner les noms des salles pour trouver les artefacts c'est la quête principale complètement inskippable ça a été essayé par plein de runners aucune solution n'a été trouvée pour skipper les artefacts donc on est obligé de tous les récolter encore un très beau dash qui permet d'accéder à la phase suivante de la salle tout un tas de petites optimisations qui font que la run est très plaisante à jouer et à regarder les tricklubs qu'on va tuer à coup de bombe de bullmorphing une technique assez peu connue j'ai été étonné quand je vous ai parlé des fois dans mon entourage mais oui on peut tuer ces satanées bestioles qui ont énervé pas mal de joueurs parce qu'elles vous attrapent et elles vous redéposent à l'entrée des salles et on peut aussi tourner le stick pour wiggle et se libérer quand elles nous attrapent chose qui est très peu connue ça permet de sortir assez rapidement de son emprise sinon elles nous attrapent pendant bien 5 secondes et c'est une perte de temps assez désagréable c'est horrible et c'est fini pour cette salle on va pouvoir continuer dans le magmo le magmo qu'on va voir dans un premier temps de manière très rapide c'est plutôt une zone de transition qu'une vraie zone grande et on va arriver directement passer du chaud au froid on va aller dans les monts de Fendrana pour revenir rapidement sur les musiques les musiques composées par les gars de chez Nintendo directement Keiji Yamamoto c'est super Metroid Metroid à l'honneur à Spidon puisqu'hier on a quand même une très belle run de Dread maintenant du Zero Prime Metroid ça fait plaisir c'est quand même une belle série une belle licence petite série de bomb jumps pour aller chercher l'Energy Tank et on va prendre l'ascenseur pour Fendrana et là on va pouvoir casser un petit peu l'ordre du jeu une instant on morph très réussie très rapide c'est vraiment le genre de petits détails qui font que vous gagnez vous pouvez gratter une seconde une seconde une seconde dans chaque salle et au cumul ça finit par par payer plutôt bien une nouvelle région voilà donc la région de glace et d'eau un peu plus loin on verra mais pareil ça va pas être ça va pas être fait de la bonne manière on va dire ça va être plus agréable il n'y a pas de bonne manière de bonne manière c'est la plus rapide voilà on a vu un petit ghetto jump un petit slope jump pour atteindre cette zone là ce que Dino va faire c'est monter cette salle donc Chozo Ice Temple pour aller chercher son Wave Beam donc le rayon à ondes en français le rayon électrique qui va permettre d'activer tout un tas de petits circuits électriques de paralyser les ennemis d'ouvrir les portes violettes c'est très rapidement un obstacle à la run parce que c'est un rayon très très utile pour progresser dans le jeu donc là c'est le combat qui va s'enclencher contre la maman Chigote qui protège le Wave Beam ok c'est passé on voit qu'il droppe des bombes juste avant en fait c'est pour reset le compteur de bombes parce qu'on est limité à 3 donc comme ça on peut manipuler un peu le temps de réapparition des bombes dans l'inventaire la manipulation là pour très très vite enchaîner donc le Wave Beam qu'est là mais il y a un mur on peut pas l'attraper malheureusement on est obligé de faire le boss quel dommage à moi de faire des out of bounds mais qui ne sont pas rentables en 100% parce que revenir ici avec le bon équipement est plus rapide tout simplement ici on manipule un petit peu les Shigots on manipule le premier notamment ils foncent sur nous celui-là qui veut pas bouger qui est pas décidé ils sont un petit peu pénibles parfois c'est des enfants c'est le matin il vient de se réveiller il a pas envie de bouger des fois il tourne autour très rapidement c'est difficile à suivre donc voilà on a tué les 4 enfants et du coup la maman se réveille pas contente bien sûr donc là Dino s'était placé à un endroit précis on voit la maman Shigots qui a essayé de nuquer Samus à l'endroit où elle tait mais on est téléporté ailleurs dans la salle et encore une fois un rapide feuillard missile pour complètement éclater le Shigots qui a pas vu le jour et le Wave Beam donc là le cadavre du boss est un peu mal placé mais on peut quand même dash sur les drops comme ça les drops qui partent vite faut pas oui parce qu'ils restent pas indéfiniment dans la salle au bout d'un moment ils disparaissent d'ailleurs oui si le fight se passe mal en général les drops ont le temps de disparaître et c'est une double perte de temps ce qui est assez dégrayable ah le bon but qui gêne comme d'habitude il est détestable et donc là on se traîne un peu avec la morpho je pense qu'il faudrait il faudrait step up un peu tu penses qu'il y a quelque chose qui permettrait de faire ça ouais peut-être petite nouveauté de la série prime voilà des sauts bien exhibités là on va encore voir un dash pour traverser la salle à toute allure par loquant ce petit ennemi ça c'est un air dash puisqu'on laisse le air enfoncé pour l'opt sur l'ennemi et on enchaîne directement avec un dash simple et on arrive au canyon normalement dans cette salle on est censé scanner un point qui va faire s'abaisser les plateformes une plateforme qu'on peut voir au loin ça c'est un peu ennuyant la glissade c'est une petite glissade qui ne coûtera pas grand chose on va faire un petit slope jump alors si ça va bien ah l'ennemi qui repousse les ennemis dans Metroid Prime ont un knockback incroyable surtout les tourelles si on se fait toucher on a vraiment de fortes chances de se faire propulser très loin le problème c'est qu'en fait une fois que vous ratez le premier cycle c'est quelque chose qu'on n'a pas trop expliqué mais vu que les dash se font à un angle par rapport à quelque chose que vous ciblez encore lorsque cette chose bouge c'est très pénible parce que forcément vous n'avez pas du tout le même angle vous n'êtes pas du tout positionné pareil on va le faire normalement on ne va pas et encore c'est toujours pas la façon normale techniquement puisqu'on est censé abaisser les plateformes oui voilà c'est la méthode facile on va dire puisque normalement dans le jeu de base ici nous ne sommes toujours pas censés avoir le double saut et ces sauts sont complètement impossibles normalement c'est cet objet donc la bouse qui permet d'avoir un peu pénible ce camion mais bon c'est pas grave il y a plein de choses qui se passent bien à côté de ça oui on va aller dans les labs c'est une phase c'est une dernière phase où on peut mourir potentiellement parce qu'on n'a pas encore beaucoup de vie pour ainsi dire en fait le 100% est une run assez facile en termes de combat pour la plupart dans la mesure où vous ne pouvez pas mourir parce que vous avez beaucoup de vie et beaucoup de missiles mais au début c'est pas le cas et c'est clairement le point de la run où vous pouvez potentiellement le plus avoir de soucis on va se servir de ce petit chigote pour se propulser en hauteur petit chigote tu n'es pas un ennemi tu es une plateforme obéi merci voilà normalement il y a toute une énigme avec une stalactite à casser c'est affreusement long personne n'a envie de faire ça là pareil encore une salade énigme avec des interrupteurs pour la bouse ball je ne connais pas donc là ça enchaîne il y a beaucoup de salles verticales très très compliquées à naviguer dans le jeu là on a vu qu'il y avait une montée qui s'est faite très rapidement on connait les petits standables qui permettent de monter en fait il y a plein de ce qui est bien dans le jeu c'est qu'il y a plein de petites aspérités de petits endroits où on peut se mettre pour grimper les salles et on arrive dans le laboratoire du pirate de l'espace et oui puisqu'ils font des expériences sur une matière qui s'appelle le phase zone ils se sont installés là où il fait froid pour promener ces expériences on verra plus tard une un des résultats de ces expériences le petit rebord a pu monter directement tout en haut de la salle plutôt que de faire faire tout le tour encore une fois une petite optimisation qui fait gagner bien 10 secondes ici on va tuer cet ennemi pour pas qu'il nous gêne plus tard cette montée est assez tricky parce que il faut casser cette plateforme à gauche qu'on va voir là sauter sur le petit pixel je me suis fait toucher juste avant pirate qui pousse c'est un enfer dans cette salle des pirates ça fait deux fois voilà parfaitement fait ou la tourelle qui a un énorme knockback on rappelle ça peut vous propulser à l'autre bout des salles c'est un des pires ennemis du jeu littéralement c'est pas les stormtroopers de Star Wars ça vise bien à l'observatoire beau morceau on va se servir des ennemis pour dash et pour complètement casser la salle assez compliqué qui passe first try bravo bien joué d'inopony c'était très bien fait déjà un tout en haut de la salle alors encore une fois on n'active pas les mécanismes on profite des des endroits on peut grimper on a fait un cutscene overlap justement la même principe que tout à l'heure c'est à dire que là en fait il y a la cutscene du super missile que l'on ramasse qui est skippable en appuyant sur start et il y a une autre cutscene lorsqu'on tue le dernier pirate qui ouvre la porte par laquelle on est entré qui elle n'est pas skippable et qui est très longue et en fait lorsque vous skippez une cutscene dans le jeu ça skippe toutes les cutscenes actives à ce moment là donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on déclenche la cutscene qui est courte en même temps que la cutscene qui est longue et on la skippe du coup ça skippe les deux cutscenes et ça nous permet de sortir très bien fait ce dash in to super missile pour directement récupérer l'objet qu'il y a dans la cuve on va pas tenter le diable on a pu voir là le knockback de la tour qui nous repousse de bien 3 mètres en arrière alors vaut mieux jeu safe pas tenter les dingueries et je les tourelle donc là on va revoir les dash qu'on a vu précédemment qui sont pas faciles à réaliser quand on commence à prendre les dash ça fait partie des dash les plus durs quand on commence à prendre mais une fois qu'on a compris comment fonctionnaient les dash ça devient plus facile une fois une fois Timoconic qui s'est donné très bien sorti dans cette salle la prochaine salle on va normalement il y a un combat qu'on déclenche en entrant dans la salle sauf que les boîtes de collision de ce déclenchement de ce déclencheur nous laissent un peu de marge pour passer comme ceci et on va pouvoir sauter au dessus des triggers et on ne déclenche pas le fight dans cette salle pareil ici normalement on est censé casser un mur de glace avec le plasma beam pour casser les bonbonnes de gaz pour faire tomber la tour et ça va nous permettre de récupérer un artefact c'est typiquement le genre de choses normalement le jeu pense que vous allez backtrack beaucoup plus tard enfin revenir dans cette salle beaucoup plus tard avec beaucoup plus d'outils mais ça on n'aime pas trop dans le speedrun parce que c'est embêtant de revenir dans une salle ça prend du temps donc tout ce qu'on peut vider de manière directe on le fait et c'est très bien énormément de backtracks dans les métroïdes Vania et là le but c'est d'en supprimer un maximum pour aller le plus vite possible et revenir en plein milieu de Fendrana qu'en plus c'est une région un peu isolée c'est pénible de devoir revenir là plus tard dans le jeu donc la Dinopony va clean up tout Fendrana d'un coup juste faire un petit crochet pour récupérer le prochain rayon juste faire un petit détour à Magmoor pour aller récupérer le rayon de plasma juste après les labos mais sinon Fendrana c'est vraiment un bloc on reste ça nettoyé d'un coup un métroïde dans un jeu métroïde ? c'est tout ça c'est étrange et puis la cutscene est bien longue pour bien te regarde il y a un métroïde c'est un métroïde un peu une emphase là voilà on est obligé de tuer ce métroïde pour que l'ennemi vienne casser la vitre il y a un petit nom d'ailleurs cet ennemi ça s'appelle Edouard évidemment Dino est tombé malheureusement il va pouvoir back up en remontant sur les capsules ici il va revenir sur la plateforme il faut se réveiller les mouvements dans les salles avec les pirates sont déjà souvent difficiles de base mais alors quand ils tirent dessus on se prend une balle perdue et qu'il nous pousse dans le vide souvent ça rend la chose encore plus compliquée oui en fait il y a vraiment une énorme perte de vitesse lorsque vous prenez un coup et lorsque vous perdez beaucoup de vitesse et que vous chutez dans Prime c'est très très douloureux parce que vous perdez vraiment le contrôle de Samus quand vous tombez et c'est un vrai problème parce que du coup sans contrôle du personnage c'est assez facile d'aller là où on ne veut pas étrangement il y a une salle où on va scanner trois points qui vont abaisser un hologramme et qui va permettre qu'on obtienne le prochain viseur le viseur thermique qui permet de repérer les points chaud qui va notamment permettre de viser des ennemis invisibles donc le viseur par exemple qui est absolument inutile on est 10% on le prend mais c'est vraiment juste parce qu'il est là parce qu'en théorie on n'en a pas du tout besoin pour finir le jeu mais il nous permet de faciliter certains boss notamment le boss de fin qui sans tous les viseurs est quand même complet oui voilà on en a fini avec les labos on n'y reviendra plus c'est une bonne chose de fait attention oui c'est très bien exécuté deuxième dash on se les fait manger allez pour le beau jeu on le fait quand même ah ça passe dans certaines pentes on peut facilement se faire manger les influx vous voyez souvent on se place à des endroits que le jeu n'a pas vraiment prévu pour initier ses dash on se place sur des bordures on n'est pas vraiment sur le centre de la salle donc il y a quelques fois c'est vraiment on sent que les développeurs n'ont pas trop testé et que lorsqu'on marche ça nous bloque ou ça nous coince ça peut manger des sauts des dash des déplacements ça peut faire beaucoup de choses un peu pas très plaisantes cette salle verticale est vraiment un obstacle pour les nouveaux joueurs qui toutes les salles verticales du jeu sont très pénibles à grimper et très pénitives très pénitives si on tombe cette série de dash qui permet de complètement éradiquer les difficultés parce que les dash en eux-mêmes sont très compliqués mais vraiment de faciliter la salle et on arrive pour récupérer un item et ensuite le rayon de plasma spoiler un puzzle des plus passionnants n'est-ce pas donc voilà trois interrupteurs à activer et ensuite trois autres interrupteurs enfin trois interrupteurs avec le wave à activer puis trois interrupteurs à scanner qui vont libérer chacune une zone un couloir pour aller à la suivante qui sont révélés d'ailleurs grâce au viseur qu'on vient de récupérer mais on ne s'en servira pas puisqu'il dit nous on connaît l'emplacement par cœur des points effectivement dans Metroid Prime ce qui plaît beaucoup aux joueurs c'est les mouvements c'est l'univers du jeu mais alors les puzzles et les boss c'est pas le point fort du jeu on va dire c'est vrai que bon scanner trois points dans un petit un petit labyrinthe mais bon en 100% on est bien obligé d'y passer et c'est récupéré après la bonne nouvelle c'est qu'on a souvent des moyens de bien cheese les puzzles de les faire de manière pas du tout conventionnelle et lui ça fait partie des rares des rares cas où on peut pas faire grand chose il y a des strats qui existent pour en passer en OOB mais c'est extrêmement compliqué de rendre ces strats rentables à point de vue de temps il faut vraiment excessivement bien exécuter une OOB qui est très difficile donc une autobounce on va opter pour des strats un peu plus raisonnables aujourd'hui et on arrive à Geothermal Core donc déjà un premier skip on n'utilise pas de grappins parce qu'on l'a toujours pas donc on utilise des dash pour aller sur cette première plateforme et on va activer trois interrupteurs ici et un dernier qui va changer la salle un petit peu on monte on va escalader le spider track avec la spider ball qu'on a pas un petit saut bien placé ça suffit et donc là un puzzle va se révéler toujours qui nécessiterait la spider ball qu'on a toujours pas récupéré mais on va observer Dino Pony comment il va faire pour skip tout ce puzzle il y a un puzzle ? oui c'est passé très bien exécuté ça c'est très difficile ça c'est quelque chose qui passe vraiment pas souvent on a fait en gros un air jump donc un saut de côté pour avoir un maximum de vitesse et de distance combiné un ghetto jump donc un slope jump un saut sur une pente pour avoir de la hauteur et ça avec une pente qui est vraiment pas faite pour elle est vraiment très bizarre au niveau de sa forme c'est l'espèce de tuyau sur lequel se trouve le premier rail et avoir le bon timing de saut le bon positionnement et tout c'est vraiment pas évident on a des petits dash pour traverser la salle à vive allure alors aussi il faut savoir que la plupart des surfaces dans ce jeu sont des savonnettes et que c'est très 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 facile de glisser comme c'est arrivé aujourd'hui à l'instant en fait on a dash et il y a un normalement un standable dans le coin de cette salle mais j'ai été très légèrement trop loin le dash était légèrement trop bon du coup j'ai glissé légèrement sur la surface et je suis atterré à un endroit où il n'y avait plus de standable donc j'ai glissé tout le long du mur c'est des choses qui arrivent point faible trop fort alors bah non du coup mais on est de retour à Fendrana et le rayon plasma donc le rayon de feu qui va quand même permettre de faire fondre la glace et de révéler beaucoup d'objets qu'on ne pouvait pas attraper avant notamment ici exemple on va le faire on le prendra sur le retour ici il y a un item protégé par la glace si on la fait fondre on pourra le récupérer du coup là on va aller chercher la gravity suit alors petit non raté de wall boost c'est un truc c'est un truc plus ou moins femme perfect où il faut en gros rebooster lorsque vous touchez la collision du mur et ça va vous faire vous envoler en quelque sorte mais le problème c'est que là quand vous êtes de dos vous avez une vue en fait de derrière bah en fait vous ne voyez pas précisément quand est-ce que la morvoule va toucher le mur et du coup c'est vraiment pas évident peut-être qu'on a un instant pour d'éventuels dons alors on a justement eu beaucoup de très gros dons on en a plein on a tout à l'heure eu Alex Laflemme 300 balles déjà l'organ au runner merci pour ces bons moments bisous on a eu Beber qui a donné 500 boules et on a eu un certain Nico aussi qui nous a dit 600 boules c'est bien ici pour aider Valérie non c'est pour aider Madeline on rappelle retour 20 000 euros pour débloquer le tasse de Farewell exactement Safer qui donne 100 euros bravo pour ce bel événement et pour la bonne cause Tecognac 100 euros pour un speedrun de Croque-Monsieur-Béchamel parmi une course l'année prochaine pourquoi pas j'ai la ref Sadra Lothmar qui donne 100 euros également une question il s'agit de Céline de Tio Lupi à votre avis c'est qui est le plus fort entre l'hippopotame ou l'éléphant parce que l'hippopotame c'est quand même très fort maintenant j'ai la merci pour les 100 euros on a aussi japon 100 euros let's go pour le tasse de Céleste n'oubliez pas de bourrer les dons le tasse de Céleste on est à 8 634 euros sur 20 000 et si vous regardez un peu en bas à droite de votre écran normalement on est quand même pas trop loin d'un petit chiffre sympathique ouais 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 il faut encore 1400 allez à peu près 1400 on se donne ça japon qui donne qui donne 100 euros let's go pour le tasse Céleste et n'oubliez pas de bourrer les dons et un petit dernier au pif d'ailleurs tiens voilà bravo zeldo bravo runner et les organisateurs très cool de voir un run de Nixon Keening super jeu la run impressionnante merci pour le spectacle les bras en l'air pour le champ de marine merci beaucoup merci donc on a vu qu'on a récupéré une powerbomb dans cette salle tout en haut ce qui est très pratique parce que ça nous a permis d'ouvrir la salle pour aller chercher l'artefact qui se trouve ici comme ça on n'aura pas besoin de revenir dans cette zone c'est fait pour une fois le clean up de Fendrona qui va être total Dino ne repartira pas de cette région sans avoir tout récupéré donc là un petit dash pour aller de l'autre côté de la salle magnifique bien exécuté et là on va arriver dans Gravity Chamber où il va y avoir un objet à aller chercher un peu compliqué ça devrait bien se passer c'est un moment un petit peu tendu de la run on se cale ici c'est Farstry il y a beaucoup de choses qui paraissent pas comme ça mais qui sont très 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 difficiles à faire bon ça c'est pas très 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 difficile c'est difficile mais il y a souvent vraiment dans Prime il y a tout est beaucoup moins dur que ça n'en a l'air comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs en speedrun mais spécifiquement dans Prime puisque les mouvements lorsqu'on regarde des bons runners c'est extrêmement extrêmement fluide et quand on a la manette en main on se rend compte à quel point le jeu est rigide et à quel point c'est loin d'être simple chaque chose est vraiment très complexe à réaliser et la gravity chute qui permet de se déplacer librement sous l'eau qui donne aussi un petit peu d'armure en plus à Samus qui la rend plus résistante chaque upgrade d'armure va augmenter les résistances aux dégâts et donc on va pouvoir sortir de cette zone et finir le clean up de Fendrana notamment avec Tardus donc ici je vais essayer de tuer un pirate pour essayer de dropper une powerbomb qui pourrait me servir pour Tardus ce n'est pas une powerbomb que dalle et donc on va essayer de continuer à tuer quelques ennemis pour essayer d'en dropper une parce que ça permettra d'avoir un gros avantage sur le prochain boss c'est Tardus mais c'est quelque chose qui arrive plutôt rarement parce que les drops de powerbomb sont très capricieux dans ce jeu c'est basé sur la chance et malheureusement la RNG n'était pas dans ton sens on a encore une chance avec lui c'est perdu et bien pas Tardus sans powerbomb ici on va s'aider de cette branche pour grimper plus rapidement encore ces fameuses salles verticales c'est la même que tout à l'heure Frozen Pike sauf que cette fois-ci le layout a changé parce qu'il n'y a plus les petits ennemis c'est remplacé par les pirates du coup on n'a pas le même dash pour passer encore un dash très difficile qui a été réussi parfaitement un petit tank et on va se diriger vers Tardus mais avant on ira récupérer un petit objet avec encore une fois un nouveau dash en fait depuis tout à l'heure Dinopony esquive souvent le rayon grappin qui est un objet late game au Metroid Prime et là avec ce dash qui passe first try bravo on a complètement esquivé du coup le grappin ici c'est vraiment le joueur de dash très angoissant parce que si on tombe on est obligé de le récupérer après le boss une fois qu'on a récupéré la spider ball et c'est vraiment pas pratique voilà donc Tardus les gros cailloux et à chaque fois on va avoir un point faible qui va se révéler qu'il faut viser avec le viseur thermique pour trouver où il est et une fois qu'on a cassé la coque extérieure on va pouvoir le bourrer à coup de Plasma Beam qui fait énormément de dégâts sur ces points faibles Plasma Beam qu'on n'est pas censé avoir à ce stade du jeu Plasma Beam qui est peut-être avec la phase ensuite les deux derniers items du jeu donc c'est vraiment très très light et ça permet vraiment des dégâts monstrueux sur notamment Tardus et beaucoup d'autres ennemis donc là on cherche un peu à sniper Tardus ce qui permet de passer beaucoup plus vite le boss le boss qui est un peu en deux phases première phase où on doit utiliser le thermal visor pour révéler son point faible une fois qu'il est révélé on peut tirer normalement dessus donc c'est quand une partie de son corps est bleu là on peut complètement le spammer sinon on peut faire ce boss sans thermal visor mais il faut savoir où sont placés ses points par cœur c'est plus compliqué une petite mini cinématique on va dire changement de phase qui tourne pause dans le boss et c'est reparti la phase de thermal qu'on vient de voir et la phase normale où Dino essaye de sniper essayer de sniper The Rock pendant sa phase de bowling on esquive les attaques qui peut nous faire aussi différents patterns d'attaque mais on les verra pas forcément puisqu'on va essayer d'optimiser le fight en cassant le point faible quand il est en boule comme ceci j'aurais pensé que ça allait toucher là ici oh bah là on peut jouer auquel les boss de Metroid Prime pas toujours selon beaucoup de joueurs le meilleur côté du jeu le pattern est quand même très redondant c'est pas la phase la plus excitante du jeu c'est sûr clairement pas la deuxième phase qui se termine avec ce tir et la bombe de puissance dont vous parlez Dino-Pony juste avant il l'aurait placé ici et ça aurait achevé le boss ça aurait fini toute sa barre de vie oh là il va devoir utiliser des super missiles pour achever Tardus il lui reste plus que son cœur comme point faible dernier élément à viser un petit peu de rapide feuillère missile voilà le point faible est révélé plus facile pour le pour le viser le bras qui absorbe les tirs ça ça dégoûte voilà l'attaque des cailloux et c'est fini bravo alors ça peut ne pas paraître mais c'est un des fight les plus techniques du jeu c'est un point sur lequel par rapport à un top runner un débutant il va perdre plusieurs minutes parce que les tout meilleurs runners savent snipe quasiment tous les points et vraiment de manière assez consistante c'est très très difficile surtout qu'il y a certaines hitbox de points enfin de certains de ses points de certains de ses rochers qui sont vraiment lunaires donc c'est pas simple du tout on n'a pas réussi à en sniper on a réussi à en faire aucun de manière entièrement snipez mais on a réussi à faire quelques tirs dessus quand même et la spider ball de récupérer spider ball qui permet sur les rails dont on vient escalader dessus Dino à l'instant qui permet de monter les rails magnétiques du jeu si ça tremble un petit peu quand on est sur un rail c'est parce que Dino Pony fait des enchaînements de gâchettes air ça permet d'aller légèrement plus vite sur le rail et là l'item de cette pièce qui est récupéré voilà là on va clean tout le début de Fendrana qu'on a vu précédemment grâce au plasma beam à la spider ball tout l'équipement on peut peut-être laisser la place aux homéanceurs tout à fait d'accord je te réveille pas chacha c'est bon non non c'est bon c'est bon tu vas bien on était en train de se demander quand est-ce qu'on allait arriver 250 000 euros parce que c'est tout proche c'est imminent faut y aller là donc là c'est maintenant ouais 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 le public le demande en tout cas le public donnera pas de toute façon si ils peuvent donner depuis le public on a des dons oui on a des dons je commence Dralam 300 euros qui nous dit je suis venu à Spidon voir entre autres Céleste montrez-moi Céleste on a aussi le Black Sheep 100 euros très bon événement GG pour l'organisation et go 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 pour le tasse de Céleste Nisador 100 balles dernière journée Rodou 300k pour l'instant on fait la 250 mais après John 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 qui nous dit j'ai loupé le speedrun de Dread alors let's go Prime nostalgie les heures perdues passées sur la Gamecube avec hashtag vous les redons et mais Pat mon jour ça doit être une rêve je ne l'ai pas ah mais oui non mais parce qu'il y en a qui disent mon chat ne mangera que ah oui d'accord maintenant j'ai donné 200 balles que celle merci aussi pour les 100 euros go go tasse de Céleste on a un petit point là dessus juste vite fait on est à 9449 bientôt la moitié allez-y Bourré pour le chapitre 9 de Céleste et Bourré il reste 250 balles ah ouais non on peut pas on vous rend pas le commentaire tant qu'on n'a pas les 250 000 je suis désolé vous aurez pu les strats si vous voulez apprendre le speedrun de Metroid Prime impossible on arrête de jouer 200 balles non allez 180 on y est on y est let's go qui mettra les derniers 180 Arana Ven qui a donné 29 euros au deuxième petit tour du week-end pour arriver à la team sans pas de meilleur timing que pendant Metroid Prime qui a percé mon enfance Bourré les dons et Tzo notre superbeau national qui a donné 50 euros et qui nous dit coucou Spidon content de vous rejoindre pour cette dernière journée sur place le programme est dingue et l'ambiance est stylée merci encore à Mister MV médecin du monde le staff de Spidon pour tout ce boulot et pour les gentils mots sur les t-shirts on se retrouve ce soir pour la fin de l'event des bises on avait Chunk et Kirox aussi la team sans balles bravo tout le monde il nous disait on avait Cochis bravo à vous vous êtes géniaux vive le speedrun merci pour les 100 balles aussi en attendant on a des dons à l'heure actuelle mais la cagnotte ne se met pas à jour c'est terrible terrible moi je vais en parler à César c'est pas possible on peut pas travailler dans ces conditions et pendant ce soir on a eu aussi le pseudo c'est un mec qui veut voir le tasse et qui a donné un euro pour ça merci beaucoup merci beaucoup on fait quoi là ? est-ce que vous nous rendrez le commentaire du ? on te le rend on te le rend ouais bon d'accord on reviendra pour le gueuler les 255 ah bah ça va arriver vite à mon avis donc du coup on a quasiment fini de wipe tout Fendrana on a vraiment on commence à avoir pas mal de powerbonds mine de rien on a récupéré quelques artefacts on a récupéré pas mal de missiles niveau vie on commence à être vraiment confortable donc en vrai à partir de là j'ai presque envie de dire on va plus mourir mais c'est faux parce qu'il y aura quelque chose de particulièrement tendu où on va vraiment bien utiliser le fait qu'on ait quasiment toute la vie disponible dans le jeu pour skipper un objet on y reviendra bien assez tôt exactement voilà donc Fendrana c'est fini on va revenir à Magmor ah le fameux mur qui absorbe le tir ça fait toujours plaisir pendant l'ascenseur le 250 000 alors pareil c'est vrai que là on en a pas parlé mais la boost ball c'est une horreur alors peut-être alors peut-être levez tous les mains dans le public Gunki Dama 48 balles 48 ouais 250 000 euros 250 000 balles pour médecins du monde sécure voilà bravo et bah bravo bravo magnifique magnifique on continue on lâche rien évidemment parce qu'il faut il faut avoir le tas de Céleste bah bien sûr on vous laisse avec Metro Hit Prime on continue l'effort merci il y avait un dash magnifique exécuté juste avant c'est parce que personne regardait c'était du très bon niveau on recommence pour voir alors on va essayer de ne pas tomber ici ce serait bien voilà on profite de toutes les powerbombes récoltées pour faire des petites régions qu'on n'est pas censé explorer sans les powerbombes normalement parce que là on obtient les extensions on n'a toujours pas les powerbombes principales powerbombes principales qu'on est censé pouvoir récupérer avec justement les powerbombes donc là Zinopony est en train complètement d'arnaquer le jeu en termes de powerbombes et récupère tranquillement tous les items du magmour maintenant après avoir fait Fendrana ça clean up notamment l'icepreder qui est le supermissile de glace un peu comme ça c'est le combo très utile sur les boss de fin oui c'est la seule utilité quasiment voilà le petit scan sur le drop le petit poteau qui est avec le plaisir présent les puzzles en morbole c'est chiant alors on saute on a des colliers sur lesquels sauter alors on en profite c'est plus simple ils sont quand même sympa ces devs voilà là on a assez de vie on y va c'est un petit bain de lave ça fait pas de mal on va arriver dans une nouvelle salle verticale vous l'avez compris les salles verticales dans Metroid Prime ça fait peur et tout en haut il va y avoir deux items à les récupérer il va y avoir une série de tâches qui va être exécutée par Dinopold et des petites plateformes invisibles aussi qui régalent qui sont visibles uniquement pour le runner lui il voit nous on voit pas il y a des plateformes invisibles qui sont dans le jeu c'est pas comme des murs invisibles par exemple placés pour embêter le joueur non non c'est une mécanique de gameplay on est censé avoir le X-Revisor pour voir ses plateformes mais bon on sait où elles sont pas besoin éviter le backtrack en allant chercher des items qu'on peut se passer c'est très fort évidemment en speedrun donc là le dash en question qui est très bien exécuté bravo donc ça encore une fois c'est le genre de dash où on se dit ouais bah c'est bon on a déjà vu 40 des comme ça mais en vrai il y a une branche en plein milieu de la salle qu'il faut totalement esquiver donc il faut d'abord le bend le tordre vers l'avant puis vers l'arrière pour esquiver cette branche donc il y a vraiment énormément de subtilité comme ça à chaque dash pour s'adapter à la géométrie de la salle et ça rend vraiment les mouvements assez complexes et assez propres justement à chaque salle chaque salle c'est un nouvel apprentissage et de nouveaux défis et la porte qui est parfaitement snipée on arriverait avec la Morph Ball puis le poil dessus c'est clean je sais plus si on l'a dit mais on se déplace plus rapidement en Morph Ball donc que à pied puis là on a la boost en plus donc ça régale pour sortir de la salle c'est voilà on enchaîne et donc on revient aux ruines Chozo qui était la première grande zone enfin pas celle où on a atterré avec le vaisseau mais la première grande zone un peu thématique un peu beige avec les ruines partout et on va les vider à 100% mais c'est pas simple du tout parce qu'on va devoir faire beaucoup de top bounds et il y a parmi les speed les plus durs qui arrivent donc on s'accroche et il arrive maintenant ce fameux OOB non pas tout de suite ah non c'est après ah oui c'est plus tard je suis trop pressé je vais vous suivre monsieur Ocrack je suis je suis mais je suis trop mal à l'avance je suis trop excité de voir le reste vous voyez ce que vous me faites faire je suis monté au dessus au lieu d'avoir la porte aïe 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 ça blame les commentateurs évidemment ça peut pas être de ma faute ça peut pas être ta manette non plus tu l'as nettoyé elle est proprement et tout impossible de blamer la manette voilà ici un petit boost pour profiter du rebond sur le petit caillou qui est en dessous pour atteindre l'objet et un dash encore une fois qui passe qui permet d'atteindre cette zone en hauteur il faut faire tout un parcours en morph ball pour l'atteindre alors qu'un dash en une seconde c'est tellement plus simple voilà donc les fantômes qui ont un peu troll mais ça va ça a pas été trop pénible mais quand il nous touche les fantômes il faut savoir qu'on peut attaquer pendant pas mal de temps donc c'est ce qui m'a empêché de tirer sur la porte instantanément et on a eu la pire ANG donc on a eu un fantôme sur nous et devant la porte donc c'est très rare mais bon on fait avec voilà une scie la salle qu'on va devoir grimper mais pas normalement évidemment jamais normalement puisqu'on a quelques petites plateformes sur lesquelles on va pouvoir à l'extérieur de la salle se mettre quand on saute de travers comme ça c'est un airjump et là c'est suivi d'un dash en fait il y a trois niveaux escaladés donc Dino a fait un airjump en premier puis un dash puis encore un dash ce qui permet d'atteindre très rapidement le wavebuster le combo de wavebeam est très bien exécuté une fois de plus il n'y a pas eu de soucis majeurs dans cette salle qui est quand même assez tricky le cleanup des ruines qui va s'enchaîner Dino qui va retourner qui va arriver dans la salle la boost ball qui se coince quelquefois parce qu'on va trop vite pour le jeu donc il n'est pas d'accord une petite collision inattendue vous ne voyez rien c'est normal personne ne voit rien on est censé utiliser le thermal visor mais bon c'est bon et du coup là Dino qui va se diriger vers la salle où on est censé prendre le premier item du jeu oui le wave mecha le boss qui nous donne le missile launcher parce que pour l'instant on n'a toujours pas le missile launcher on a juste des extensions mais toujours pas l'outil principal qui permettrait normalement de lancer des missiles voilà dans ces salles là c'est les premières qu'on explore Dino Pony il s'en charge à 1h08 il n'y a pas besoin d'aller plus voilà ici aussi on profite de la géométrie de la salle pour grimper directement à la fin du puzzle ça c'est très 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 glissant ce que vient de faire Dino Pony c'est vraiment pas simple et ça enchaîne il y a deux items à récupérer dans cette salle le premier le deuxième très bientôt la raison pour laquelle Dino a lancé un missile en entrant dans la salle c'est pour tout simplement pouvoir aller plus vite ici et là on a vu qu'il a fait un saut vers la plateforme ici tout simplement pour charger la salle suivante en avance pendant qu'il récupère le missile donc c'est un petit gain de temps qui n'est pas visible comme ça parce qu'on se dit il a loupé la plateforme mais en fait pas du tout c'était intentionnel pour charger la salle et ici la salle du boss du Hive Mecha mais qu'on ne fera pas puisque la zone trigger de déclenchement du boss est sur la plateforme qui est derrière nous donc si on contourne cette plateforme on ne déclenche pas le boss il y a des gens qui s'est mort il faut le timing parfait pour que le jeu croit que Lightbox de Samus puisse prendre l'objet alors qu'en fait il était carrément en dessous donc ça permet de récupérer l'objet plus vite et d'enchaîner dans ce petit tunnel toujours de plein de plaisir à la Morbole alors on va retourner là où il y avait Flagra deuxième phase de cette salle qui cache un artefact indispensable pour finir le jeu donc là des symboles à scanner dont deux qui étaient cachés derrière des surmissiles ah vous avez entendu un petit bruit de téléphone là peut-être si vous avez l'oreille tendue et ça c'est un placeholder c'est un son en fait de debug en quelque sorte laissé par les devs qu'ils ont oublié de défaire à la release et qui indique en fait quand il y a une erreur qui s'est passée en interne dans le code du jeu voilà donc là il y a une erreur ça arrive très souvent dans cette salle oui il y a quelques salles où ça se produit plus souvent que d'autres clairement donc c'est assez rigolo je veux parfaitement finaliser bien sûr donc là j'ai droppé une petite bombe juste après avoir traversé la porte pour qu'en fait au moment où elle se referme elle se prenne un dégât et donc normalement quand on ressortira de cette salle après ce combat elle sera déjà ouverte la porte on n'aura pas à son morph pour retirer dessus on verra ça plus tard et un nouveau combat de fantômes qui sont parmi les ennemis les plus pénibles du jeu très clairement parce qu'ils ont une tendance à esquiver les tirs de Samus qui est très pénible et en plus comme l'a dit Dino tout à l'heure à stun pendant des heures donc là le super missile qui est une arme de choix entre ses ennemis clairement ouais parce que les fantômes un super missile plus un charge beam exactement et on en est débarrassé le dernier fantôme qui ne veut pas se montrer c'est le super missile voilà plus qu'un charge beam et voilà on va grimper sur la plante on va essayer d'aller chercher l'artefact on aurait pu faire un cutscene overlap même principe que ce qu'on a déjà expliqué superposer deux cutscenes si on avait réussi à se placer au halendro où l'artefact apparaît mais j'étais à 3 pixels donc voilà nouvel artefact et on va retourner en arrière pour aller clean le reste du début des ruines notamment avec le vault c'est un drop de powerbomb toujours bien placé quand on en a besoin et donc là normalement la porte va être noire enfin elle va être déjà en état d'ouverture voilà et c'est bon grâce à la bombe qu'on a laissée tout à l'heure la caméra de Metroid Prime toujours elle est relativement bien faite mais des fois et l'OB dont tu parlais tout à l'heure en Krex arrive très fortement un OB qui est pas facile du tout à setup parce que pour vrai dans le Secret World il y a toute une série de standables qui sont glissants très 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 glissants la Dinopony cherche d'ailleurs cet item avant de se lancer mais bientôt on va voir l'exécution de cet Out of Bounce encore une fois on a vu une optimisation de la recharge de Morph Ball Bombs pour ce puzzle il en a droppé une ou deux avant d'arriver sur ce puzzle et voilà coffre fort qui garde un missile un très précieux missile ouais c'est très important il y en a 250 au total on doit être bien à 180 chaque extension nous donne 5 missiles 250 au total donc 50 comme dit Rex 14 e-tank ça fait pas mal d'objets récupérés et là cet airjump est très difficile à réaliser et l'OB va pouvoir commencer cette série de branches qui est très très glissante c'est un enfer c'est très bien exécutant on va en fait là on va aller dans une salle dans le sens inverse qu'on est censé y arriver en tout cas l'entrée dans le secret world pour l'instant est parfaite voilà un passage en Morph Ball qu'on fait en forme humaine pas de soucis on va venir charger la salle en question qui nous intéresse voilà pour l'instant c'est parfait le jinx c'est imminent et là on se place pour charger la salle d'après un trigger ici donc là il vérifie que la salle est bien chargée en donnant quelques tirs sur la boîte de collision on charge la salle on se met dedans voilà détail très important on se met dans la salle qui vient d'être chargée et on ne retourne pas dans la salle où est dino donc là le jeu croit qu'on est dans l'autre salle le fait que le jeu croit qu'on n'est pas dans la bonne salle ça entraîne tout un tas de petits problèmes dans la salle où on est réellement du coup et ça permet notamment de faire un ceiling warp comme l'a fait dino Pony en traversant le mur et en récupérant directement l'objet parce que par soucis d'optimisation le jeu ne gère bien les collisions que dans la salle où on est vraiment censé être du coup ça permet de faire toutes sortes de choses un peu étranges dans les salles où on n'est pas censé par où le jeu en théorie croit qu'on ne peut pas être et ça peut notamment nous coincer dans les murs mais ça peut aussi nous permettre de traverser certains murs donc là un peu juste presque ça c'est un des dash les plus durs à réaliser du jeu probablement avec le ship dash c'est très très technique et c'est vraiment c'est passé à un rien ça aurait pu être très bien réalisé voilà ici encore on a une énigme avec un spider track mais avec quelques stand double points on va pouvoir y aller directement et très rapidement voilà donc là on va faire nos courses dans les ruines on va tout lire on va tout lire petite glissade le jeu a pas été sympa là non c'est pas d'effort donc une fois que les points sont scannés c'est un peu plus dur de faire des scans d'âge dessus parce qu'on n'a pas on n'a pas tout le temps du scan une fois qu'on a scanné un point il va nous ressortir le texte presque immédiatement mais suffisamment de temps pour pouvoir faire un scan quand même un scan dash voilà donc là on a quelques salles à traverser peut-être quelques dons quelques dons à lire oui peut-être oui bonjour oui bonjour on est en train de se battre avec les multiprises sous la table oui oui on en a on en a on en a plein vas-y commence on a Gyo par exemple courage aux championnes de randomizer Metroid Prime pour le reste de la run tous les discords au crex cette dernière fois merci pour les 100 balles on avait Romane Arroyo aussi 100 balles bisous depuis la salle Olive qui donne 200 euros et qui dit merci à tous ambianceurs et runners Néo Zatos qui donne 100 euros et qui dit merci pour cet event c'est important surtout en ce moment plus petit que 3 la bise au bibou du discord on avait Naga aussi bravo à tous pour ce bel événement 100 euros on a plein de gens dans la salle qui ont démontré qu'en effet ça faisait des dons dans la salle vous êtes là la salle vous faites des dons let's go par contre il faut pas qu'il fasse du bruit parce qu'ils sont en train de faire des dons ah bah oui bien sûr on la refait on la refait la salle vous faites des dons là voilà c'est bien très bien parfait monsieur lux 50 euros j'ai trouvé ce billet de 50 euros près d'une flaque de jus fait sans bon usage bah très bien merci à toi on vous avait laissé un peu tranquille aussi le cast après le rush de 250 000 parce que vous aviez perdu un peu de commentaries donc voilà allez-y pour Metroid Prime on vous laisse merci merci c'est vrai qu'on l'a pas dit mais Dinopony quand même est champion du monde de Metroid Prime Renomizer ça se signale rien que ça alors qu'on a un deuxième IBBF mais cette fois-ci un peu plus court je me sens pas en confiance on va aller faire une petite sauvegarde je suis autour du monde d'IBBF apparemment ouais non non mais en fait c'est quelque chose que je m'étais dit que je ferais systématiquement et j'ai oublié c'est plus que parce qu'en marathon en vrai les OV peuvent softlock et c'est toujours vraiment pénible si ça arrive les chances sont très faibles mais je peux pas trop me permettre c'est pas le temps que ça prend d'aller faire une petite sauvegarde ça sera vraiment vraiment fâcheux si on devait se retaper une grosse section de la run donc le slope jump de nouveau pour accéder au secret world de l'IBBF qui est réexécuté de nouveau sur le timing un peu pénible là mais c'est peut-être le setup d'accord c'est pas la manette c'est le setup on est pas comme à la maison donc forcément c'est pas on est pas dans son petit confort cette série de sauts pour accéder est très très difficile parce qu'il y a très très peu de place pour l'exécuter et un dinopony qui va spammer pour ne pas tomber dans la collision voilà ça lui permet d'aller sur la porte il faut toucher la porte est-ce que ce serait pas un softlock ça justement est-ce que ce serait pas un softlock le nez fin le nez fin non mais oui c'est totalement un softlock la salle a chargé trop rapidement bravo la sauvegarde quand même la sauvegarde comme pote t'as eu le nez fin mais oui c'est moi qui me suis mal placé avant et en fait quand la salle charge au moment où elle charge quelquefois vous êtes attiré pour une raison un peu étrange par la salle qui charge et là je me suis un peu fait happer au moment du chargement et du coup la salle m'a clippé dessus totalement alors quelle est la bonne c'est la 2 on va profiter pour remercier Bill Bonsai qui lui remercie pour ces 3 jours de folie de speedrun en présentiel je dédie ce don à ma copine Léa qui est bénévole Bourré-Lédon qui a donné 500 balles chez Bill Bonsai merci beaucoup Plupi qui donne 100 euros et qui dit bravo pour cet événement qui fait découvrir et redécouvrir le speedrun comme on l'aime tout en soutenant une association et purée qu'est-ce que c'est bon de voir tous ces jeux démolis par tous ces runners d'exception encore bravo à tous ceux sans qui rien j'imagine ne serait pas possible voilà encore ou non ? oui vous pouvez ouais de toute façon tu vas le louper encore une fois ça marche ah là là ah oui c'est vrai team malveillant sur Dead Cells Chachamax c'est pas possible ça désolé désolé super évente les gars 300k on lâche rien merci Drizender merci aussi LM Slayer bon courage et merci encore à l'organisation pour tout ce beau contenu Nixon Crodast qui donne 25 euros qui dit bourrez les dons pour que Metroid Prime 4 sorte au plus vite oui oui chaque don évidemment accélère la sortie d'au moins une seconde bien sûr exactement on a des dons qui arrivent à l'instant aussi le tasse de Céleste spéciale dédicace aux french youtubers hashtag bourrez les dons merci pour les 50 euros alors petit point là-dessus avant de vous remettre sur Metroid Prime on est à 60% du tasse de farewell 12 000 euros sur 20 000 donc allez-y il vous reste encore un peu de temps et j'en lis à dernier c'est Lisa Jeanne qui dit je vis comme une boule de flipper qui roule à l'édit de Pony et qui donne 50 euros donc ici on a essayé de faire un truc mais ça a chargé plus vite que prévu normalement en fait la salle est censée nous charger autour et là elle s'est chargée un peu plus vite que d'habitude alors je suis pas certain des raisons je pense que la Wii a été dopée avant la run l'accusation de dopage c'est grave ah bah oui peut-être une fast Wii qui s'ignore car oui il y a des Wii qui chargent plus vite que d'autres le Saint Graal la Wii Pro la fameuse alors là on s'est fait manger on a un saut par ce petit bout de collision on va se mettre dessus il sera plus simple puisque quelquefois il est un peu pénible et donc ici normalement la salle n'est plus chargée voilà on se lance oh le timing de chargement affreux quoi ok on réessaye alors sachant que ça c'est juste pour skipper un puzzle parce qu'en théorie on pourrait passer par le chemin traditionnel mais vu qu'on l'a fait une fois l'IBBF on va pas s'embêter à faire un truc qu'on a skippé une première fois alors que le re-skipper une deuxième fois serait plus rapide et donc c'est pour ça qu'on fait ça mais décidément les OOB sont très capricieuses aujourd'hui c'est peut-être le runner qui est déficient en tout cas on peut l'encourager allez-y allez-y il n'y a pas assez de bruit dans la salle Dino Pony sache que je t'aime merci Jacha c'est cet amour qui fera passer l'IBBF voilà on voit que la salle est toujours chargée là-bas le couloir on va devoir le décharger en touchant un trigger ici même on revient sur l'arrête de la salle pour aller vers celle qui nous intéresse quand même ah parfait c'était pour le suspense en vrai c'est pas du tout parce que je l'ai raté trois fois ah une saute de morph involontaire ça arrive là du coup on se met en thermale parce qu'on n'y voit rien tout simplement il y a les fantômes qui font que la salle s'obturecie Dino essaie de chercher un petit standable pour se coller au rise qui réussit à faire pour aller chercher l'item qui est dans cette salle l'item si on veut le chercher dans le jeu de base qui nous vraie plaît un puzzle abominable alors que comme ça bon voilà ça va beaucoup plus vite il faut casser un espèce de halfpipe avec une powerbomb puis ensuite utiliser la boostball pour se servir de halfpipe pour aller dans la partie supérieure de la map et ensuite faire tout un puzzle absolument détestable avec des spiderballs des endroits où on doit tomber un puzzle de type dégoûtant ouais c'est vraiment pas cool voilà on utilise la boostball pour atteindre ce petit standable sauter de nouveau et encore une fois parfaitement first pile magnifique parce que le petit endroit où il est venu se nicher fait pile la taille de Samus pour rentrer dedans c'est très très précis un petit trick qui peut être pénible parce que s'il est raté il faut remonter à chaque fois et ça devient vite pénible ouais donc là on a vu il a donné un coup de charge beam à côté de la statue pour en fait déverrouiller la porte on va le voir ici qu'elle n'est plus blanche elle est déjà grisée et donc on va pouvoir tomber quasi directement dedans all in one hop petite partie de golf il y a un jeu dans le jeu après il y a un jeu de flipper Metroid Prime c'est vrai mais nous n'en parlerons pas le meilleur de la série c'est tout c'est le meilleur Prime oh oui évidemment c'est unanime ah non pas douter donc là c'est bon pour les runes chosaux on a plus ou moins tout vidé même plus que moins et on va aller vers la surface de talon donc la zone de tout début où on est atterré avec le vaisseau pour aller dans une sous-section de la surface de talon qui est ni plus ni moins la frégate écrasée donc la frégate qu'on a la zone tuto qu'on a vue au tout début de la rune et bien on va la voir dans un autre état un peu plus délabré ouais délabré j'avais pas de terme merci pour le elle s'est écrasé le lore bien sûr le lore du jeu le lore et du coup on la réexplore sous l'eau et c'est un niveau absolument horrible un temple de l'eau quoi vous connaissez voilà des magnifiques dash ici il avait ouvert la porte en avance mais c'est refermé j'avais fait un trickshot en effet au dessus de la branche pour ouvrir la porte et le problème c'est que je m'en suis très légèrement trop éloigné et lorsque vous sortez d'une zone qui est relativement grande autour de la porte en fait elle se referme et donc la frégate qu'on voit ici c'est une zone qui est juste à côté du début du jeu et Dino il va utiliser un ascenseur plutôt light game pour atteindre cette zone et là on va commencer la frégate l'atmosphère change la musique est toute mignonne mais la zone est une vraie plaie notamment ces tourelles qui sont détestables c'est pour ça que Dino va prendre le temps de les geler on pourrait croire que c'est un peu lent mais en vrai elles sont tellement pénibles qu'il vaut mieux on soucle la porte en fait mais Diplom va s'ouvrir comme vous pouvez le voir les portes dans cette zone sont très très lentes à s'ouvrir et donc le temps qu'elles s'ouvrent en fait les tourelles nous knockback très facilement et si elles nous knockback elles nous éloignent de la porte et ça fait exactement ce qui s'est passé sur la porte d'avant c'est à dire qu'elles se referment et c'est absolument horrible une nouvelle pièce avec 4 points à viser avec le wave beam on utilise le thermal parce que du coup ça les révèle et c'est beaucoup plus facile à trouver comme ça et en plus on peut les lock ce qui permet d'enchaîner la salle beaucoup plus vite la Dino voilà déjà finit la salle j'explique moins vite qu'il ne fait les salles donc c'est un peu la mimique de la zone de réactiver les portes on redonne l'énergie la frégate nouvelle énergie tant qu'on arrive à combien à 12 11 beaucoup beaucoup pelote zone du plaisir comme on peut le voir ah ok on n'est pas censé on profite de la pente de cette salle pour faire des sauts un peu plus haut on peut pas avoir faire toutes les plateformes qui sont dans cette salle les slope jumps dont on a déjà parlé effectivement la salle a eu ses 3 points validés on peut donc passer à la suite toujours un plaisir dans ce genre de salle quand on arrive à la porte et qu'on se dit tiens j'ai oublié ce qu'elle a un point faut tout refaire voilà on a entendu qu'il a switch de beam pour le power beam pour faire un super missile sur cette petite porte ça fait partie aussi des optimisations de changer de rayon au beau moment notamment pour les les missiles sur les portes à missiles notamment quand on est dans un rayon autre que le power beam en fait quand on tire un missile le canon va refaire une animation pour se retransformer dans l'élément dans lequel il est et du coup ça fait perdre du temps du coup on va préférer tirer des missiles avec le power beam le rayon qui permet de faire le rap de faire un missile dont on a déjà parlé voilà petite séquence avec une ambiance relaxante en tout cas de la musique elle m'apaise cette musique avant un gros morceau ouais le calme avant la tempête le pire check du jeu c'est très pénible et ça passe donc ça c'est la douzième énergie tank sur 14 on s'approche très fortement de la fin du jeu mais cependant il reste une grande zone à découvrir on va d'abord faire quelques checks avant d'y aller mais on va bientôt rentrer dans les mines de fazon et la zone la plus dure du jeu la plus technique et très agréable une fois que on a les petits tips pour l'exécuter correctement j'ai vraiment pas eu de chance parce que l'ennemi qui m'a attaqué s'est suicidé en fait il a attaqué un sap-sac donc les sacs d'espèces de miel qui sont sur les arbres et du coup il a explosé et ça l'a tué et donc du coup je n'ai pas pu lâcher sur lui normalement c'est ce qu'on fait on revient mais là il m'a attaqué et ses épines ont eu un voyage un peu malencontreux qui a fait que il s'est tué c'est triste il y a un petit chemin en spider on va complètement skip pour aller plus vite la pire salle du jeu enfin l'une des pires salles du jeu c'est bien ça passe mais cette salle est très bizarre dans ses collisions mort-ball le fait que ça passe first try c'est toujours agréable et ça passe aussi là bon bah très bien elle est vraiment pénible comme ça à traverser et le x-ray viseur qui nous permet de voir les éléments invisibles tels que des plateformes des ennemis ce genre de choses donc on pourrait se dire qu'il est inutile puisque en théorie on sait voir enfin quand on connait le jeu on sait à peu près où sont situées les choses mais il s'avère que c'est un des rares objets qui est obligatoire pour les 10% puisqu'il y a un boss plus tard l'oméga pirate pour lequel on aura besoin d'avoir le x-ray viseur pour pouvoir lui faire des dégâts sinon il est totalement invulnérable donc c'est un peu pénible mais c'est comme ça l'artefact Chozo on va bientôt arriver dans les mines de Fazon et on va pouvoir découvrir l'une des parties les plus agréables de Metroid Prime qui consiste à chasser des powerbombes donc là cet ennemi là il droppe toujours une powerbomb c'est la bonne occasion pour en récupérer on a une powerbomb je ne sais pas si à ce moment-là de la run c'est l'idéal c'est pas grave c'est pas gênant pour l'instant on peut y aller du coup ? on a un sonore qui a donné 200 euros on a aussi Vodom qui en a donné 100 bourrez les dons New 150 euros pour la bonne cause bourrez les dons aux ambianceurs aux runners aussi aux bénévoles bisous aux bébous dans la salle elle est encore chaude la salle ou quoi ? ils ont tous fait un don visiblement ils peuvent se lâcher on va y croire Zenmato qui nous dit 100 balles pour le tasse de Céleste infosale l'odeur is ok mais proche d'un gamer juteux gros bisous à tous en direct de la salle la salle c'est ok l'odeur de la salle à peu près vous êtes bien ou c'est chaud ? par contre ne levez pas les bras s'il vous plaît moi ça a l'air d'être il y a Nast aussi 10 balles OMG mon don a été lu en live ça mérite bien d'en faire un autre surtout n'oubliez pas de prendre des notes dans le chat interro à la fin de la run j'avoue tous ceux qui ont été lus vous rebalancent un don s'il vous plaît vas-y c'est bon ? on vous a la reprendre je pense ? oui merci donc voilà on est arrivé dans les mines de Fazon ici on a un bouclier à désactiver grâce à ces deux interrupteurs mais on va pas passer par là on a ouvert ce bouclier énergétique pour le chemin retour aïe 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 et ici en fait on va profiter des différentes plateformes on va venir se poser ici puis faire un ghetto jump contre cette paroi nous évite de faire le tour de la salle du coup les ennemis ne sont pas activés donc ils sont là ils chill ils prennent leur café pas de problème Samus peut passer à côté comme elle veut on est trop discret en fait ils ne voient pas c'est ça donc voilà un mécanisme wave à activer pour ensuite scanner ce point qui déplace la grue et révèle un item un missile là on va faire de nouveau un slope jump sur la petite rambarde qui va permettre d'atteindre la grue qui permet elle-même d'atteindre le bout et d'atteindre le missile voilà donc là on va casser un peu l'ordre des mines on va passer par la force il y a du haut oui c'était pojol donc une nouvelle fois ces petites mécaniques de poser des bombes sous l'eau c'est assez en termes de timing c'est assez précis alors on utilise la boost ball pour la dernière propulsion pour atteindre la plateforme donc encore une fois on ne traverse pas les triggers d'activation des ennemis donc ils sont là encore un dash qui permet de traverser la salle sans problème le meilleur rayon du jeu le rayon grappin est-ce seulement un rayon ? ben grapple beam c'est marqué dedans c'est marqué effectivement son utilité est remise en cause c'est pas un rayon classique au terme ice ou plasma mais c'est un rayon quand même je vous laisse deviner combien de fois on l'utilisera dans le jeu mais c'est pas beaucoup c'est plus que moins un c'est plus que moins en effet ok j'ai une petite idée du coup et on arrive au deuxième niveau de mine de phazon on va s'enfoncer de plus en plus profondément dans la zone et plus on va descendre plus ça va être compliqué notamment les fameux radiations du phazon qui vont être de plus en plus pénibles on va voir un pirate de l'espace ici dans une cuve donc les pirates de l'espace pour un lore indispensable pour bien comprendre le jeu les pirates de l'espace se dopent carrément en phazon ils font des expériences et ce géant pirate le fruit de leurs expériences ils sont pas trop mégalomanes ils font les choses en grand ouais donc les pirates élites on verra ils ont un peu poussé un peu plus encore les expériences ça le bête on a vu aussi des pirates de couleur donc ils sont sensibles qu'à un seul rayon de Samus et si on continue dans les points l'or dans certains scans il marquait que c'est des expériences des pirates et que les premiers essais se sont un peu mal passés pour les pirates quelques colonnes vertébrales de briser ils ont pas très bien vécu la chose non donc voilà petite énigme 13ème énergie et donc là à partir de là vu qu'on vient de ramasser un énergie tank toute notre vie a été restaurée et on va faire attention pour perdre le moins de vie possible même si en pratique c'est pas gênant puisqu'on va faire une sauvegarde un tout petit peu plus tard qui rend de la vie du coup c'est un des rares métroïdes où aller à une station de sauvegarde vous rend votre vie mais ça c'est pour le bien du marathon parce qu'en théorie si je visais un pb probablement je ne sauvegarderais pas et j'irais directement tenter l'urly newborn le fameux trip dont je vous parlais tout à l'heure où on va avoir besoin de beaucoup de vie et et donc là à partir de maintenant la vie c'est très important de la garder et de faire attention parce qu'on va avoir un truc qui va être assez critique ah ah il a des vieux ah il apparaît le super encore oh là là non là c'est une missile ouais ok voilà et l'élément rng principal du jeu le maze qui est généré aléatoirement qui peut être extrêmement rapide je crois que le plus court c'est 15 cases et le plus long c'est carrément tout le tour donc en fonction de ça on va voir si d'inopony a de la chance ou pas il a repéré d'abord le chemin ça a l'air d'être un maze dégueulasse ouais ça a pas l'air très très bon ça quoi ? aïe aïe c'est dégoûtant ça j'ai tenté un cut ah malheureusement alors pour la vie on oublie c'est vrai qu'il y a le point de sauvegarde ouais le maze qui est un peu trollé là quoi ? ouais j'ai pas compris le plan là donc euh dégoûtant est-ce que ce serait pas moi qui aurait un peu trollé en fait non je pense qu'il est dégoûtant non en vrai le plan est absolument horrible à la lecture donc c'est vraiment pas un plan facile mais en vrai il était plutôt rapide si on faisait l'optimum mais il était très difficile à lire parce qu'on coupe en fait au début du maze et c'est pas du tout le chemin qu'on penserait être le bon qui est le bon donc c'est un mauvais maze en vrai tu vas avoir récupéré quelques pouvoir bombes indispensables pour la suite des mines et la sauvegarde dont on parlait qui nous rend toute notre énergie et donc là maintenant là il ne faut plus perdre sa vie parce que c'est très critique on va vraiment avoir besoin de toute la vie qu'on peut avoir parce qu'on va tanker un sacré paquet de dégâts il va y avoir très bientôt une salle remplie de phazon donc le phazon c'est la matière radioactive du jeu il faut mieux éviter de se balader dedans si on ne veut pas avoir de problème les dégâts sont exponentiels et Dinopony va devoir rentrer dans une salle où il n'y a que du phazon donc il va devoir aller chercher un artefact placé tout au bout et il va falloir optimiser au maximum pour éviter de prendre trop de dégâts ça va se jouer à des tout petits détails qui a clairement danger de mort dans cette séance c'est une des phases les plus angoissante de la run donc on laissera Dinopony se concentrer quand on y sera et on va l'encourager d'ici là mais ouais c'est c'est le dernier gros coup dur de la run une mécanique du phazon c'est que les dégâts qu'on prend sont exponentiels au début on est dedans on n'en prend pas beaucoup et au fur et à mesure les dégâts vont augmenter de façon incroyable et c'est pour ça qu'on va voir au début du trick en fait il va casser le premier mur et il va remonter histoire de reset cette valeur de dégâts et repartir ensuite dans le tunnel d'abord on a MQA qui est une salle angoissante aussi de toute façon à partir de cette moment là du jeu il n'y a plus grand chose qu'à confort c'est globalement dégoûtant et là on tente un slope jump pour monter sur la rambarde qui permet d'elle-même sauter sur ce missile ce qui n'est évidemment pas du tout la solution normale pour faire la salle j'ai cru voir un rail au milieu de la salle c'est le nom d'à quoi il sert décidément ça se joue à rien à chaque fois c'est pas grave il y a un dash pour revenir directement sur la porte et bien vous allez voir à quoi il sert le rail voilà celui dont je parlais c'est celui pour aller chercher l'item mais effectivement il y a celui-là aussi pour une fois et presse rapide de la gâchette R pour aller plus vite sur le rail et donc là on arrive dans la dernière partie des mines le sous-sol niveau 3 l'angoisse absolue on n'y voit plus rien il y a du phase on partout il y a des métroïdes en liberté il y a des missiles sous les champignons c'est pas un bon voisinage donc là la RNG va être impactante on a eu un missile donc très mauvaise RNG j'aurais préféré récupérer de la vie effectivement là le but c'est de se remettre bien en vie pour effectuer le trip donc on l'appelle Early Newborn Newborn parce que c'est l'artefact du Newborn et Early parce qu'on est censé avoir pour prendre cet artefact avoir récupéré la dernière armure du jeu parce que Dino, Pony ne va pas faire ça c'est très dommage c'est très dommage il reste un ennemi ? il reste lequel ? ah non d'accord c'est le radar qui a ce drop ferait du bien j'arrête de voir la tirer de toute façon je dois remonter un strat de récup sur ce champignon un petit backup et ça passe normalement on est censé utiliser le grappin mais là avec des airjumps on peut sauter par dessus le gouffre aller beaucoup plus vite et donc on est dans la salle où Dino, Pony a besoin de toute sa concentration donc on va le laisser se concentrer ouais ça a l'air pas mal c'est pas fini c'est pas fini let's go allez faut survivre maintenant très bon arranger là je vais pas me plaindre un drop gold qui rend 100 PV c'est vraiment ce qu'on veut à ce moment là clairement les bons items hein pas trop caché un petit slow jump pour monter MQB une salle très délicate trigger l'attaque mêlée du pirate pour pouvoir éviter le tir et faire un magnifique d'âge bravo très bien d'exécuter alors en théorie là je pourrais aller au boss avec cette villa mais voilà on va sauvegarder ça prend deux secondes on va pas tenter le diable mais là clairement le point le plus chaud on va dire de la run est passé donc ça fait plaisir on est presque safe du coup on va arriver sur l'Omega Pirate l'un des derniers en boss du jeu avant les finaux et donc on va dacher à travers de cette salle pour arriver le plus proche possible du pirate pour ne pas être dans son champ de vision car l'Omega Pirate et les élites pirates si on est pas dans leur champ de vision on peut tourner autour ils vont nous chercher en fait et ils vont pas faire leur pattern d'attaque donc on va profiter de cet abus de Dia pour spammer les missiles dans les 4 points faibles et ensuite déjà on va scanner cet ascenseur pour qu'il soit débloqué à la fin du fight et après on se place entre ces deux piscines de Fazon tout simplement parce que le pirate il va avoir les 3 piscines où il va pouvoir spawner mais il ne va pas spawner là où Samus se trouve donc il va toujours aller au plus loin il y a deux règles dans ce boss il spawn toujours dans la piscine de Fazon la plus éloignée de Samus et il ne respawn jamais 2 fois de suite dans la même donc là la technique utilisée par Dinopony et la technique du supermissile on lance 2 missiles puis un supermissile première phase on ne peut pas faire de dégâts à l'Omega Pirate sans le X-Revisor on est obligé d'être comme ça deuxième supermissile il va être très faible et on pourra l'achever avec un dernier supermissile cette strat demande quand même de perdre aucun temps sur le timing des supermissiles sinon il repasse en phase normale et il faut recommencer tout donc là c'est très bien exécuté en offre le One Cycle le One Cycle peut être un peu troublesque pour des raisons un peu obscures j'ai l'impression que son temps son temps avant de repasser en forme tangible est plus court mais de peu et le problème c'est que du coup il suffit d'avoir eu un tout petit peu de latence au moment de lancer le supermissile et du coup vous êtes reparti pour un cycle complet et c'est long c'est vraiment long donc c'est toujours cool quand on a le One Cycle et la Fazon Sud qui permet de résister aux radiations du Fazon malheureusement on ne verra pas la magnifique Fusion Suit non non c'est très bien une suite qui divise puisque ça fait partie des bonus qu'on peut débloquer en linkant la Gamecube avec le jeu Metroid Fusion on peut avoir la Fusion Suit dans Metroid Prime ainsi que débloquer Metroid sur NES qui sont sortis le même jour en 2002 tous les deux le même jour et la dernière e-tank qui est ramassée par Dinopony voilà on est vraiment très proche de la fin du jeu il faut sortir des mines aller chercher les derniers items qui manquent la dash est bien passée parce qu'il y a des déplaçants à Malisible donc il faut bien faire attention j'ai pas vérifié ouais non j'ai pas assez de powerbomb donc là je vais essayer d'en rechoper à partir de là il y a de bonne chance qu'il y en ait dans ces caisses la RNG va troll ah il y en a une c'est bon c'est bien c'est conforme il en faudra une deuxième dans l'idée donc là on a fait tout le bas des mines on va remonter maintenant et ici on va skipper le trigger d'apparition du pirate élite qu'on a pas battu parce que la première fois on a fait la même technique je l'ai déclenché c'est pas grave c'est assez touchis ce saut parce qu'il faut vraiment en fait pour contourner la boîte de trigger de spirate il faut vraiment avancer au sommet de votre saut et c'est très précis c'est pas à la frame mais pas loin ça doit être du 2 frame ou 3 frame mais donc quelquefois c'est dur de juger où vous en êtes dans votre saut quelquefois vous avez l'impression d'être un peu plus haut que là où vous en êtes le problème c'est que si vous le faites trop tard c'est pas bon si vous le faites trop tôt c'est pas bon donc c'est vraiment le genre de trick un peu pénible mais bon c'est pas une énorme perte de temps non plus parce qu'on est très bien équipé oui petit bunny hop pour accélérer dans cette salle c'est vrai que je crois pas qu'on ait parlé de la mécanique de bunny hopping effectivement on peut l'aborder rapidement alors lorsqu'on atterrit sur le sol si on re-saute en utilisant R on peut garder toute sa vitesse en fait le bouton R c'est un peu le bouton pour garder toute sa vitesse dans le jeu et ça permet d'enchaîner directement saut après saut donc supposons on dash si une fois qu'on touche le sol on appuie sur R et on re-saute et bien on va faire un bunny hop et garder toute la vitesse qu'on a gagné avec le dash ça permet de très bien exécuter ça peut vraiment gagner énormément de temps encore une fois le petit spam de R pour monter plus vite sur le rail petite optimisation parce que normalement vous êtes censé maintenir R pour rester accroché au rail mais il s'avère qu'en fait se décrocher et se raccrocher au rail de manière répétitive c'est plus rapide que de rester appuyé alors ici on le voit pas mais il y a un mur on va le voir de l'autre côté voilà et on peut le traverser en bourrant la boost ball et là on va orienter le canon vers le mur de gauche pour révéler un item et ensuite il y aura un autre pirate à défaire pour avoir un artefact ces tourelles qui sont en vrai enfer comme d'habitude on va scanner parfaitement sur l'objet nickel on va éliminer les deux petits pirates qui vont potentiellement nous gêner on amène là-bas pour décharger la rame du jeu pour pas que l'explosion de la powerbomb fasse des ralentissements et là voilà on va se mettre sur le côté du pirate très intelligent ce pirate tous les élites donc les trois types qu'on a pu voir donc celui-là l'oméga plus les élites normaux sont un petit peu concons on va dire ils ont une vision très limitée ils ont des œillères mais au niveau des yeux donc ils voient rien si on n'est pas pile poil en phase 2 ils ne le repèrent pas donc Dinopony effectue des tours autour de l'ennemi pour éviter qu'il ne le repère et ça permet de le massacrer à coups de rapid fire missile est-ce qu'on peut vous embêter ? accepte mais bon ouais non ? vraiment pas ? si si allez-y très rapide en fait très rapide qui donnait 500 euros merci pour ces speedrun et bon courage à Médecins du Monde bonne fin des ventes à tous Antoine qui donne 350 euros qui dit ok let's go un certain Antoine un certain Antoine et voilà on vous laisse donc ici une salle un peu particulière où on peut se softlock mais c'est plus quand on ignore comment elle fonctionne qu'on peut se softlock ça n'arrivera pas là j'espère où en fait normalement on est censé arriver dans l'autre sens et du coup la porte se ferme derrière nous mais il faut tuer tous les ennemis pour que les portes s'ouvrent donc là en arrivant dans l'autre sens si vous faites l'erreur de tuer tous les ennemis avant d'aller sur le trigger qui verrouille la porte en fait le jeu va essayer d'ouvrir la porte alors qu'elle est déjà ouverte ça ne fera rien et lorsque vous allez vous diriger vers la porte elle va se fermer derrière vous et du coup vous serez enfermé dans la salle vous ne pourrez jamais en sortir donc là on a vu qu'il a enflammé un pirate mais sans le tuer en fait le temps qu'il aille mourir on récupère le le flamme thrower et du coup les cutscenes sont un peu glitchées ouais là c'est et ça va nous permettre de respawn un peu plus loin au niveau de la cinématique ici et d'atteindre directement les les pirates violets on va tuer un coup de wavebusters magnifique item s'il en est consommation de missiles absolument ridicule pour un dégât quand même limité mais ça va toujours plus vite que de le faire normalement là il a eu une bonne aléatoire parce que les trois pirates étaient plutôt bien roupés donc ça a permis de les enchaîner tout de suite ouais j'ai eu une bonne ranger en effet et on a topi le compte de powerbomb dernière powerbomb parfaite tout est calculé incroyable on croira que ça a été fait à l'avance scripté vraiment donc voilà ici on retrouve le passage avec le bouclier énergétique qu'on a désactivé avant parce que sinon on se retrouverait bloqué derrière c'est coup dur et on dit au revoir au main voilà on va remonter tout tout talon on va repasser un petit peu dans les ruines on va revenir vers la frégate engloutie et là on a une bonne séquence pour lire pas mal de dons donc lâchez-vous les ambianceurs ah bah oui oui avec plaisir avec plaisir Tira qui donne 100 euros qui dit merci à tous ceux qui participent et organisent ce bel événement big up au vieux monsieur Joe qui donne 200 euros et qui donne Run Incroyable de Dark Souls 3 hier je vous aime on a aussi Inflames merci encore une fois pour cette nouvelle édition de ce magnifique event qui donne 100 balles merci Inflames merci Mogmi 100 balles aussi une pensée à toutes les personnes en train de fouiller dans leur carton de câble de l'enfer pour rebrancher leur console et oui ils sont influencèdes bien sûr exactement Mike Scopes qui donne 100 euros également merci pour l'event bravo aux runners et pour leur performance des bisous et deux dons directs aussi de alors Zardotan ou Tardotan je ne sais pas désolé 100 euros et Edlam 100 euros qui dit allez Spidon est-ce qu'on peut encore continuer encore un peu un sonore aussi 200 balles apparemment il faut redonner quand on est lu merci pour l'événement ah GG j'ai réussi à le bait Camin 4 aussi 50 balles merci MV merci Runner merci aux runners aux commentateurs aux ambianceurs alors qu'à tous les donneurs c'est un véritable plaisir de voir tous mes jeux préférés se faire détruire et enfin Excalinku qui donne 30 euros et qui dit qu'on speedrun l'accès aux soins et de la prévention pour toutes les populations du monde Evan DeFou bravo à tous des runners aux bénévoles ensemble on est plus fort Squalala nous sommes partis nous sommes partis vous pouvez continuer ah ok d'accord nous sommes revenus John Billy qui donne 50 euros j'ai quasi tout loupé du show mais let's go les dons c'est pas grave il y aura les VOD Bibin qui donne 50 euros également merci pour cet événement de qualité aux runners aux ambianceurs aux bénévoles GG tout le monde et merci médecins du monde pour leur engagement et un petit point sur le tasse de Farewell qui est bientôt au 3 quarts 14 498 euros sur 20 000 plus que 5 000 petits euros pour débloquer le chapitre 9 de Céleste en tasse on vous laisse avec la fin de Metroid Prime c'est tranquille à moins que non c'est bon merci beaucoup très bien parfait ok petite descente dans Fregat Crash Site qui va nous permettre d'obtenir le 98ème item sur 100 voilà donc ce missile qui est un peu un peu complexe à avoir en tombant pile dessus parce que les repères visuels sont très confus en fait il y a beaucoup de branches un peu partout et on peut en confondre une avec une autre c'est assez facile donc enfin c'est assez facile de confondre c'est pas assez facile d'avoir le missile et donc voilà là on l'a un peu raté c'est pas grave c'est des choses qui arrivent il y a des backups voilà ici on va aller chercher l'avant dernier objet voilà là on a tous les missiles toutes les ports bombes expression tous les objets sauf un artefact voilà le premier qu'on est censé enfin qu'on est censé ou pas ramasser dans le jeu en tout cas celui qui guide vers les autres est-ce qu'on va avoir le droit à un ship dash on va essayer ah dommage c'est un dash extrêmement complexe celui-là un des dash les plus durs du jeu qui n'est pas passé très loin c'était presque une grande réussite là on arrive au boss de fin donc on va aller vers Artifact Temple où on va pouvoir éclater Ridley Ridley qui est particulier parce que dans le jeu on peut lui faire des damages avec la boost ball ce qui n'est pas du tout prévu normalement et ce qui va lui enlever bien 60% de sa vie on va voir ça va aller très vite donc un boss avec une mécanique assez agréable parce que sinon il est quand même un peu pénible il s'en va il revient il va boire un coup il dit bonjour à Roger c'est pas très marrant là on lui met un coup de boost ball et ça va beaucoup plus vite ah donc une salle très longue à charger beaucoup d'éléments dans cette salle notamment il y a 9 modèles de Ridley 19 de Samus incroyable le dernier artefact le 100% normalement on va avoir un message qui nous dit qu'on a 100% des items c'est le cas et c'est bon c'est réussi et donc on aura la vraie fin donc la première phase de Ridley où il est dans les airs on va lui tirer dans le torse ça m'étonner ça m'étonner qu'on ait un fly-by-skip et non donc là oui il est possible de toucher Ridley en frame perfect et ça le skip toute cette phase où il vole c'est pour ça qu'on appelle ça le fly-by-skip mais c'est frame perfect et pareil les cues les repères visuels sont très très difficiles parce que Ridley n'est pas toujours placé pareil il y a une RNG en fait sur la première phase qui fait qu'il peut être à gauche il peut être à droite il peut être au milieu et sur les coups que vous lui mettez et l'angle avec lequel vous lui mettez il ne va pas réagir pareil donc c'est vraiment très compliqué d'avoir un setup consistant là-dessus le coup de boost ball dont on parlait qui est passé et là la vie de Ridley d'un coup ah voilà maintenant on va pouvoir passer à la dernière phase oh une très beau sniping la part de Ginopony c'est vraiment pas facile à faire et là on enchaîne on enchaîne Ridley prend en fait on l'interrompt et on lui on lui remet directement des missiles presque snipé mais pas loin oh joli ça franchement incroyable encore une fois il y a eu une RNG dégoûtante des petites RNG possibles et quand même Dino a très très bien géré le fight c'était vraiment très très bien joué une RNG répugnante un runner en feu ce qui s'est passé là à la fin c'était horrible parce qu'en fait je l'ai touché mais lorsque vous touchez en fait Ridley quand il ouvre sa gueule à la première ou à la dernière frame en fait il est totalement invulnérable il va faire le pattern où il montre son corps pour qu'il soit comme s'il était vulnérable mais il n'est pas vulnérable et donc c'est qu'on a fait du frame perfect génial on est ravi de faire du frame perfect dans ces cas-là qui nous fait perdre du temps petite cinématique avec les esprits des choseaux qui nous libère l'accès vers le cratère d'impact on va avoir le dernier boss du jeu un boss en deux parties d'abord la phase d'exosquelette on l'appelle comme ça et ensuite l'essence du Metroid Prime des boss plutôt pénibles on va pas se mentir avec beaucoup de RNG qui sont capables d'être très très pénibles on va pouvoir vite s'en rendre compte donc là un petit petit slope jump sur le rebord puis on utilise des petites branches placées là pour le décor mais qui finalement servent de plateforme et là on vient de gratter une minute de montée inutile dans cette salle grâce à ce petit slope jump technique vraiment très importante à savoir maîtriser dans ce speedrun c'est vraiment très important la minute là de sauver et là on va commencer le boss de fin qui étrangement s'appelle Metroid Prime je sais pas pourquoi donc voilà l'exosquelette qui va se faire en 4 phases première phase où on va tirer avec 2 sortes de rayons soit le power beam soit le wave beam et l'ordre des rayons est aléatoire donc là on a eu le wave donc après on a le power beam donc il y a 4 phases à ce combat subchamber 1, 2, 3, 4 là 1 vient d'être faite par Dinopony la 2 c'est la même on ajoute juste le rayon de glace la 3ème est la même avec elle même le rayon de placement en plus et la 4ème c'est la partie on fait n'importe quoi tout est random et ça peut être l'enfer donc l'utilité du high spreader dont on parlait tout à l'heure le combo de glace qui vient de mettre une sacrée tartine au métri d'une prime du coup on a commencé par le high sur cette phase là ce qui est très bien parce qu'on va pouvoir on va peut-être pouvoir skipper la phase wave sniper voilà très bien fait on a sniper cette phase pas de chance c'était la jaune la meilleure RNG s'arrêtait la violette parce que c'est la plus lente à faire on va pouvoir lui mettre un super missile dès qu'il se retourne puisqu'il est toujours jaune et la phase wave enfin on va rester pas beaucoup de missiles donc ça passe ouais donc la même mais avec le plasma cette fois-ci encore une fois une fois une fois chaque couleur on commence avec le plasma c'est pas ouf je crois pas très bon un ranger ouais la phase plasma qui se termine tentative de snipe de la part de Dino qui passe bien joué et hop ah demain non ça passe c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé du coup le wave c'est pour quand on a une phase violette donc de wave beam aussi rapide c'est vraiment super c'est excellent pour le boss là Dino qui a tenté de sniper avec le super missile en fait s'il y avait une chance sur deux que ça soit soit ice soit power beam il a tenté le power beam malheureusement pas de chance c'était le ice allez des encouragements pour Dino ouais on a vu le côté un peu troll de ce boss le ice spreader a ricoché sur la carapace du boss ce qui a fait qu'on a perdu une phase on a perdu du temps et la dernière phase la pierre la pierre parce que là il est en roue libre le boss la foire à la saucisse il fait ce qu'il veut vous avez toutes les couleurs dans le désordre vous pouvez potentiellement ne pas avoir plusieurs fois les mêmes couleurs et avoir du violet qui est la pierre évidemment il peut faire des charges il peut feinter il peut changer de couleur quand il peut passer du plasma et re-switcher directement à l'ice voilà par exemple du coup c'est très pénible quand tu prépares ton rayon et qu'au final il rechange derrière t'es obligé de re-switch encore de rayon c'est très pénible la phase ice avec le ice spreader d'où l'utilité du ice spreader qui est très très efficace contre ce boss ça en fait ça one shot la phase tout simplement on enchaîne directement ce qui va one shot la phase suivante du coup qui était une phase rouge je peux voir ouais je crois ouais il a touché il me semble le sniping qui a été effectué ah violet pas de chance mais quelques shots et en vrai plutôt bon exosquelette bon exosquelette bravo plutôt très bon exosquelette malheureusement je peux déjà annoncer que ce sera overestimate puisque le dernier boss bravo le dernier boss durera environ deux minutes donc voilà donc dernier boss du jeu dernière phase du jeu une fois que ce boss est fini c'est la fin boss qui est capable de troll lourdement s'il touche le trigger qui est proche de son cadavre parce qu'en fait la phase que vous voyez au bout à gauche c'est le cadavre de l'exosquelette et si essence touche ce trigger ça provoquera une perte de temps assez incroyable donc pour l'instant c'est pas le cas donc en fait là pour viser l'essence il est pas très bien placé mais c'est faisable je pense que oui donc là on va sortir essence c'est un boss sympa il nous donne l'arme qui nous permet de le tuer donc il lâche une poule de phazon qui va permettre à Dinopony de charger son rayon de phazon tout simplement et de tuer le boss c'est la seule arme qui lui fait des dégâts il faut alterner les viseurs pour pouvoir passer d'une cible à l'autre là ce que fait Dinopony c'est qu'il rentre dans la flaque de phazon il en ressort à la frame press qui permet de garder le jeu croix qu'on est encore dans le phazon et du coup il utilise la flaque sans utiliser la munition de la flaque ce qui fait qu'il peut tirer beaucoup plus et là où dans le jeu de base on ferait 6 ou 7 piscines de phazon lui il peut en faire en 2 là je pense qu'on va plutôt partir sur du 3 mais ça raccourcit le boss de manière assez spectaculaire donc là on est passé thermal visor on était extrait et après ça sera visor normal donc là on fait des attaques cancel il a encore une fois le pull counseling plutôt bien exécuté le boss il lui reste plus beaucoup de vie ça va très bientôt être le time ouais le time c'est quand je lui dans le dernier coup et que la cutscene va démarrer ça va être imminent quand il va poser sa prochaine piscine de phazon quand il aura décidé de la placer le moment où il arrête de faire agro gros et qu'il se décide enfin de faire un câlin voilà ça va être là je pense et ça va bientôt terminer où es-tu voilà et c'est le time bravo c'était pas évident les OOB qui se sont un peu mal passés mais globalement sinon c'était une bonne run c'est vraiment les OOB qui ont posé le problème ça arrive il y a des jours comme ça des jours avec des jours sans bon c'était quand même une bonne run donc j'espère que vous avez apprécié et et évidemment continuez à bourrer les bons parce que c'est pas le tout mais le compteur faut le faire monter et merci à vous pour les commentaires c'était super merci à tous super event bravo encore un tonnerre d'applaudissements vous pouvez 100% Metroid Prime en deux heures ça se vous rendez compte